Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'Homme Invisible d'Herbert George Wells ? Et nous allons lire ce soir à partir du chapitre 7. Et je ne sais pas encore jusqu'à quel chapitre, je pense qu'on va partir à peu près jusqu'au chapitre 13, quelque chose comme ça, mais bon, ça sera un peu la découverte, on fera ça un peu en freestyle, selon la longueur que prendra le live. Car en effet, si vous tombez sur ce live, enfin sur cette vidéo au hasard sur YouTube, et bien sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu previously, on Twitch. Donc, de ce fait, forcément, je vais dialoguer avec les gens du chat, je vais faire une petite introduction avant de commencer la lecture, puis ensuite j'effectuerai des pauses entre chaque chapitre. Donc, si vous voulez passer tous ces moments-là, qui sont peut-être plus propices à être appréciés directement en live, je vous invite à aller voir la description de la vidéo, dans laquelle vous trouverez des timecodes vous permettant de naviguer de chapitre en chapitre. Voili-voilou, j'essaie de faire court à chaque fois pour ce petit disclaimer, parce que voilà, je me dis, si quelqu'un tombe sur... Vraiment, si quelqu'un a une lecture en particulier qui l'intéresse, et qui tombe entre guillemets sur mon livre audio, si on peut appeler ça comme ça, et bien il faut qu'ils comprennent vite que ça ne va pas être un livre audio au sens commun du terme, et que voilà, enfin, je n'ai pas envie de faire perdre leur temps aux gens, et je n'ai pas non plus envie qu'ils lancent la vidéo et que c'est en mode « C'est chiant, on ne sait pas ce qu'on m'a promis », alors que si, les amis, il y a ce que je vous ai promis, c'est simplement sous une forme un peu différente de d'habitude. D'ailleurs, je vous avais promis lors du dernier live de faire un live soit mardi, soit jeudi, du coup, je fais bien la chose, là, on est le jeudi 10 mai 2018, et du coup, voilà, j'ai réussi à tenir ma promesse, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on va essayer d'accélérer un petit peu la cadence des lives, je ne sais pas à quel point je pourrais l'accélérer, dans le sens où il se passe toujours des choses dans ma live de manière imprévue, mais bon, comme dans la vie de tout le monde, j'ai envie de dire, et donc voilà, je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je pourrais me rendre dispo, et si je peux me rendre dispo longtemps, en tout cas, pour les semaines à venir, disons que je suis relativement motivé à faire des lives, enfin là, en ce moment, ça va plutôt pas mal, et je pense avoir le temps. Donc voilà, vous risquez de voir popper pas mal de lives de lecture ces temps-ci, je pense. J'aimerais bien faire des lives d'autres choses, mais je vous ai déjà parlé, je ne sais combien de fois, de tous les autres lives qui me donnaient envie, mais c'est vrai qu'ils demandent beaucoup plus de préparation et de motivation, et qu'ils sont peut-être moins... moins évidents à mettre en place, et plus... bah ouais, enfin, plus casse-gueule, plus... plus dangereux, entre guillemets, pour moi. Donc, voilà, j'espère un jour y arriver, mais pour que ça fasse de la qualité, il faut que je prenne mon temps et que je fasse ça bien. Du coup, on va procéder, comme d'habitude, à une petite introduction que j'ai déjà bien entamée. Souvent, les introductions font entre 10, 15, 20 minutes avant qu'on entame la lecture, et c'est tout simplement pour pouvoir laisser aux gens qui voudraient suivre la lecture en live le temps d'arriver parmi nous. Parce que bon, il y a souvent des habitués qui aiment bien être là, et d'ailleurs, ça fait super plaisir, donc merci à vous. D'ailleurs, un grand merci aussi, en ce moment, j'ai pas mal de nouveaux abonnés sur YouTube et beaucoup de commentaires, visiblement, l'homme invisible ne vous a pas laissé de marbre. J'ai déjà eu des retours de plusieurs personnes me disant que a priori, c'était un roman qui kiffait bien et que la lecture leur plaisait, donc ça fait beaucoup, beaucoup de plaisir, donc merci beaucoup. C'est vrai que c'était une lecture très particulière, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Tout d'abord, petite introduction où je vous raconte ma life, où je vous dis ce que j'ai fait ces derniers jours. Et ces derniers jours, il s'est pas passé grand-chose du côté de mes projets, tout simplement parce que je suis, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, un peu en phase de questionnement et de remise en question. Donc voilà, je cherche un peu je cherche un peu, en fait, ce que j'ai envie de faire, on va dire. Je cherche un peu ma voix. Enfin, surtout, comment m'en sortir dans ma voix ? Parce que je pense avoir ma voix, mais je pense que c'est pas très faisable dans le monde actuel. Bref, 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 je vais pas m'épandre sur ce genre de sujets qui peuvent être un peu chiants. Du coup, tout simplement, je vais vous dire que ces derniers jours, j'ai fait mes bonnes actions de l'année. Enfin, non, pas de l'année, mais bon. J'ai fait quelques bonnes actions et je suis content d'avoir pu aider, notamment ce week-end. J'ai aidé à vendre des fleurs pour l'association du mari de ma marraine. J'adore dire cette phrase. Et c'était grave, grave cool. Une grosse journée, en vrai. Je me suis réveillé à 5h30. J'ai mis un réveil à 5h30. C'était une grande première de toute ma vie, je crois. Je crois que je me suis jamais réveillé aussitôt de ma vie. À part pour aller en vacances, paradoxalement. Et d'ailleurs, je m'étais fait la remarque. Ça m'avait étonné. Quand j'étais sur la route, aussitôt, j'étais en mode... C'est bizarre, j'ai l'impression de partir en vacances. Alors que je partais pour une journée de boulot intense. Mais ouais, enfin bon, bref. C'est marrant que ce lever tôt ne soit pas inscrit dans ma tête au travail, mais aux vacances. Je trouve ça rigolo. Bref, du coup, voilà. J'ai vendu des fleurs toute la journée. Et c'était vachement agréable. Et surtout, ça faisait très plaisir de pouvoir aider les gens de la famille, quoi. Donc, ça a fait super plaisir de pouvoir aider leur assaut. De ma participation. Et du coup, c'était très agréable. En plus, parce que forcément, du coup, une journée avec quelques membres de la famille, etc. C'était très sympathique. Et du coup, ma deuxième bonne action, hier soir dans la nuit, et vous pourrez le retrouver sur YouTube, hier soir dans la nuit, l'ami Cora, dont je suis modérateur, je vous invite à suivre sa chaîne Twitch. L'ami Cora vient me voir en toute urgence, car il avait besoin de ma voix. Il voulait faire un enregistrement un peu... On va dire un peu un CV mis en scène dont il avait besoin très rapidement puisqu'il en avait besoin pour aujourd'hui même. Et du coup, on a fait ça à 2h du matin. Enfin, voilà. À 2h du matin, on a branché les micros et on s'est enregistré faire cette petite scénette, entre guillemets. Alors bien sûr, c'est pas un film hollywoodien, calmez-vous, ça a été fait rapidement et ça a été fait avec les moyens du bord, disons. Mais quand même, je suis assez content. Bon, moi, j'ai rien fait. J'ai juste prêté ma voix à Cora. C'est lui qui a écrit les textes. C'est lui qui a fait le montage, etc. Mais je trouve qu'il s'en est très bien tiré. Et du coup, ça m'a fait plaisir, encore une fois, de pouvoir l'aider. J'aime bien aider les gens. C'est toujours un plaisir immense. Ça fait toujours du bien. Par contre... Je ne comprends pas. Ah, d'accord, c'est là. Je sais pas si j'ai le même angle de caméra que d'habitude. Il me semble que si, parce que je fais toujours la vérification. Mais là, je sais pas, je me suis auto-perturbé avec le miroir du fond. Maintenant que je l'ai signifié, peut-être que vous allez aussi focus là-dessus toute la soirée. Mais ouais, je sais pas. Ce miroir me fait très bizarre. D'habitude, j'ai pas l'impression que le reflet est comme ça. Ici. Bref. Je ne vais pas en tenir rigueur. Je vais en faire abstraction. Je vais essayer de ne pas me concentrer dessus et me laisser perturber. D'ailleurs, je vous avoue que ce soir, ça risque de me desservir un petit peu. J'ai mangé très tard. Et du coup, j'ai mangé vraiment quelques minutes avant de lancer le live. Étant donné que les voies respiratoires et les voies digestives sont assez proches, n'est-ce pas ? J'espère que ça ne va pas me desservir pour la lecture. Mais bon, logiquement, ça devrait aller. D'ailleurs, je vous invite à vous installer, à vous détendre, à prendre de la boisson et les victuailles. Et je vous souhaite à tous santé. Et du coup, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir faire pas mal de lives ces temps-ci. Et puis que j'aurai l'envie, la motivation, tout ça. Donc, je pense que l'homme invisible, on en aura pour encore deux, trois lives. Donc, ça va nous tenir peut-être une, deux semaines. Et ensuite, je pense qu'on enchaînera sur Carmilla de Sheridan Le Fanu que m'avait proposé un viewer. Alors, je ne sais plus qui c'est parce que ça commence à dater, je vous avoue. Mais voilà. Et du coup, ça va nous faire quelques lives malgré tout. Be fort sympathique, je l'espère. Et puis avec du contenu intéressant. Mais ça va, malgré tout, aller relativement vite. Surtout si j'accélère le tempo. Donc, si vous avez des nouvelles suggestions de bouquins, n'hésitez pas. Je pense vraiment que je vais passer une commande assez salement sous peu. J'aimerais bien faire une énorme commande groupée pour que ce soit bon pour quelques mois. Je pense que ça va être compliqué parce que je n'ai pas tant dit dès que ça, au final. mais ouais, j'aimerais bien me faire une commande un de ces jours de pas mal de bouquins d'avance en espérant être tranquille un petit peu. Et parmi ces bouquins, j'espérais peut-être mettre de la poésie de Théophile Gautier ou de Paul Verlaine ou les deux. Sachant qu'on a déjà lu deux poètes dans ces lives de lecture. Oh, mes mèches font n'importe quoi. Bref, on a déjà lu deux poètes dans mes lives de lecture. On a déjà lu du Rimbaud, on a déjà lu du Baudelaire. Et donc, je trouve ça intéressant de poursuivre parce que je trouve qu'au final, la poésie, c'était plutôt bien fondu aux lives de lecture. C'est sûr que c'est un format très particulier. Il ne faudrait pas que la chaîne ne soit que de la poésie, je pense. Mais une fois de temps en temps, ça aère, ça fait du bien, ça change. Donc, ouais, j'étais plutôt content du résultat et j'ai bien envie de remettre ça. Et puis, voilà, il faudra que je retrouve d'autres idées de romans également. Peut-être des idées de pièces de théâtre, mais ça, je vous l'avais déjà dit, je trouve que ça ne se prête vraiment pas aux lives de lecture ou bien d'une manière tout à fait différente. Donc, je ne sais pas si je l'offrais. Même si, mon avis va peut-être évoluer avec le recueil de ce soir, L'homme invisible d'Herbert George Wells. Puisque, comme je vous l'avais dit la dernière fois lors du premier live sur ce roman, je trouve que ce roman a un style très particulier à la lisière entre le roman et la pièce de théâtre. Et du coup, c'est très particulier à lire, c'est même assez difficile. Il faut suivre. Il y a des formulations un peu pas compliquées, mais surprenantes. Et surtout la manière dont les dialogues sont introduits dans la narration. Mais, puis il y a énormément de personnages. Genre, c'est un roman choral limite. Enfin, il y a tellement de personnages. Bref. Mais du coup, voilà. Très particulier, très bizarre, très étrange, très compliqué, mais très très plaisant, très intriguant et très agréable, je trouve. Donc, ça m'ouvre peut-être les yeux sur le fait de peut-être sur certaines œuvres, faire de la pièce de théâtre aussi dans ses lectures, dans ses lives. et si on lisait. C'est une possibilité que je ne me refuserai guère. Ou en tout cas, que je porterai à l'étude. Bref. Les amis, nous allons partir assez rapidement sur la lecture à présent. On arrive déjà à 12 minutes d'introduction. C'est déjà pas mal. Et du coup, le premier chapitre de ce soir fait une dizaine de pages. Une petite dizaine de pages. Ça devrait être relativement rapide à lire. Du coup, pour vous, je sais jamais si je dois résumer ce qui s'est passé dans les lives précédents. D'autant qu'en plus, moi, je n'aime pas ça dans le sens où ça me force à me rappeler. Alors là, vous allez dire « Oh, le flemmard ! » En fait, ce n'est pas ça. C'est que j'aime bien me replonger dans la lecture et avoir ce petit moment de flottement où on rattache les wagons. Je ne sais pas pourquoi je trouve que c'est un moment agréable et que justement, une fois qu'on a rattaché les wagons, on est en mode « Ouais, ça y est, j'ai compris, j'ai refait les connexions. » Enfin, je trouve qu'il y a un petit sentiment de satisfaction. Du coup, je ne sais jamais trop si je vous résume la session précédente. je ne vais pas le faire, mais grosso modo, tout ce que je vais vous dire, c'est qu'un étranger étrange a rejoint une sorte d'auberge dans laquelle il a demandé une chambre et depuis, il est assez renfrogné, il est assez solitaire, il est assez désagréable avec tout le monde et tout le monde le trouve vraiment bizarre et commence à faire des théories sur lui, comme quoi ce serait un voleur, comme quoi ce serait un mec en fuite, ainsi de suite. Et donc, il commence de plus en plus à y avoir des événements troublants, des événements étranges, des meubles volants, ce genre de choses, ou des portes qui se ferment mystérieusement comme si un fantôme montait les lieux. Mais la vérité est tout autre et nous allons le découvrir très certainement dans la suite. Et du coup, chat Soad, qui nous rejoint, salut chat ! Bon, j'ai bien fait de rallonger un petit peu l'introduction, de ce résumé, au moins comme ça tu auras pu arriver à attendre. Et du coup, Gwedenavond, je ne connais pas, je suppose que ça veut dire bonne... ça serait bonsoir, du coup, je suppose que c'est bonsoir en irlandais, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, bonsoir chat, ça fait plaisir de te voir permis nous, j'allais commencer la lecture du chapitre 7. Santé à toi. Là, on arrive à 15 minutes d'introduction, donc c'est parfait. C'est le genre de timing que j'aime. Je suis un peu casse-couille avec ça, je ne sais pas, c'est... Alors, j'espère que ça n'est pas casse-couille pour vous, mais en tout cas, je me casse les couilles tout seul à avoir ces petits tics de langage qui permettent de faire les bonnes coupures sur YouTube une fois la vidéo rediffusée. Et ouais, j'ai ces petits tics en mode, ouais, il faut que je fasse ceci, cela, à tel moment, que je dise telle phrase pour me souvenir qu'il faut que je coupe là, et ainsi de suite. Bref, j'essaie d'être un peu précis et de faire que ça corresponde à un format entre guillemets, même si justement le truc cool du live, c'est que ça parte un peu dans tous les sens et que ce soit de la discussion et que ce soit de l'imprévu, etc. J'essaie malgré tout de formater entre guillemets sans que ça devienne tueur de liberté l'émission de manière à ce que ce soit plus facile à suivre pour vous sur YouTube. Bref, 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 j'espère que tu vas bien, chat, et du coup, on est parti tout de suite pour la lecture du chapitre 7. Je te souhaite une bonne écoute, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la première pause. Chapitre 7 L'étranger démasqué L'étranger était entré dans le petit salon de l'auberge vers 5h30 du matin. Il y resta jusqu'à midi, les stores baissés, la porte close. Personne, après l'expulsion de Hall, ne s'aventura auprès de lui. Pendant ce temps-là, il dut jeûner. Plusieurs fois, il sonna, la dernière fois d'une manière furieuse et prolongée. On ne lui répondit point. Avec son aller au diable, vraiment ? disait Madame Hall. Alors arriva une vague rumeur de vols commis au presbytère, et l'on rapprocha les événements les uns des autres. Hall, accompagné de Wadgers, sortit pour aller trouver M. Suckelforth, le magistrat, et lui demander son avis. Personne, après lui, ne se risqua dans la place. À quoi l'étranger passa-t-il les heures ? On l'ignore. De temps en temps, on l'entendit marcher à grands pas, de long en large. Deux fois, on perçut des jurons, un bruit de feuillet déchiré, un fracas de bouteilles brisées. Cependant, engrossissait le petit groupe des gens effarés, mais voulant savoir. Mme Huckster survint. Quelques jeunes gens très gays, en noir, vêtements confectionnés, cols de celluloïdes et cravates de papier, c'était le lundi de la Pentecôte, se joignirent au groupe, avec des questions confuses qui augmentaient le désordre. Le jeune Archie Harker se signala en traversant la cour pour glisser un regard furtif sous les stores baissés du salon. Il ne put rien distinguer, mais il bavarda, laissant croire qu'il avait vu, et d'autres jeunes gens d'Iping firent cercle autour de lui. C'était bien le plus beau lundi de Pentecôte qu'il fût possible de rêver. Tout le long de la grande rue étaient alignées une douzaine de baraques, un tir, sur le gazon, auprès de la forge, trois roulottes, jaunes et chocolat, quelques pittoresques forains des deux sexes dressaient un jeu de massacre. Les hommes portaient des gerzés bleus, les femmes des tabliers clairs et des chapeaux à lourdes plumes, tout à fait à la mode. Woody Earre, du fan rouge et M. Jagers, le savetier, qui vendait aussi des bicyclettes d'occasion, était occupé à suspendre, en travers de la rue, des pavillons éclatants qui avaient jadis servi dans le pays à célébrer le premier jubilé de la reine Victoria. A l'intérieur, dans l'obscurité voulue du salon où n'avait pénétré ce jour-là qu'un pauvre petit rayon de soleil, l'étranger, affamé, nous devons le supposer, craintif, enveloppé dans ses vêtements chauds et incommodes, lisait attentivement son journal à travers ses lunettes fumées ou entrechoquait ses petites bouteilles sales et, de temps à autre, pestait bruyamment contre les enfants qui l'entendaient, sans les voir, en dehors des fenêtres. Dans un coin auprès du foyer, les morceaux d'une demi-douzaine de bouteilles brisées, une odeur piquante de chlore empoisonnaient l'air. Voilà tout ce que nous savons, d'après ce que l'on devina d'abord et ce que l'on trouva plus tard dans la chambre. Vers midi, l'étranger ouvrit tout à coup la porte de son salon et apparut, regardant fixement les trois ou quatre personnes qui étaient dans le bar. « Madame Hall ! » appela-t-il. Quelqu'un aussitôt alla timidement prévenir Madame Hall. Après un moment, celle-ci arriva un peu essoufflée, mais d'autant plus furieuse. Hall était toujours absent. Elle avait préparé la scène et apporté sur un petit plateau la note à régler. « Est-ce votre note que vous désirez, monsieur ? » « Pourquoi ne m'a-t-on pas donné à déjeuner ? Pourquoi n'a-t-on ni servi mon repas ni répondu à mes coups de sonnettes ? Pensez-vous que je puisse vivre sans manger ? » « Et ma note, pourquoi n'est-elle pas payée ? » répliqua Madame Hall. « Voilà ce que je voudrais bien savoir. » « Je vous ai dit il y a trois jours que j'attendais de l'argent. » « Et je vous ai répondu il y a trois jours que je n'avais pas à attendre vos entrées de fond. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que votre déjeuner est un peu en retard puisque ma note est bien en retard de cinq jours, n'est-ce pas ? » L'étranger lança un juron bref mais énergique. « Non, non ! » entendit-on du dehors. « Je vous serais vraiment obligé, monsieur, si vous vouliez garder vos jurons pour vous. » Les yeux de l'étranger prirent une expression de plus en plus irritée. On estima généralement dans le bar que Madame Hall avait l'avantage sur lui. La suite de l'entretien montra qu'on ne se trompait pas. « Dites donc, ma brave dame, » reprit l'autre. « Il ne s'agit pas de brave dame. Je vous ai dit que mon argent n'était pas arrivé. Votre argent, vraiment ! » « Et je crois bien que, dans ma poche, vous m'avez dit il y a trois jours que vous n'aviez plus sur vous un souverain environ. » « Oui, mais j'en ai retrouvé d'autres. » « Il ne fera pas du pied. » « Que voulez-vous dire ? » « Où donc avez-vous trouvé de l'argent ? » « Et d'ailleurs, avant que je ne reçoive rien, avant que je vous serve à déjeuner ou que je fasse pour vous quoi que ce soit, vous aurez à m'expliquer une ou deux choses que je ne comprends point, que personne ici ne comprend et que tout le monde est très désireux de comprendre. Je veux savoir ce que vous avez fait à ma chaise là-haut et je veux savoir comment votre chambre est en vide. On vous y a trouvé pourtant. Mes pensionnaires entrent par les portes, c'est la règle de la maison et c'est ce que vous ne faites pas. Je veux savoir comment vous êtes rentrés et je veux savoir encore. » Soudain, l'étranger leva en l'air ses mains toujours grantées, frappa du pied encore une fois et cria « Assez ! » avec tant de violence qu'il fit taire Madame Hall. « Vous ne comprenez pas ! » dit-il. « Qui je suis ni ce que je suis. Je vais vous le montrer. Parbleu ! Je vais vous le montrer ! » Il mit alors sa main ouverte sur sa figure et lorsqu'il la retira, il y avait au milieu de son visage un trou noir. « Tenez ! » Et, faisant deux pas en avant, il tendit à Madame Hall quelque chose que celle-ci, les yeux en arrêt sur cette face transformée, accepta machinalement. En voyant ce que c'était, elle poussa un grand cri, laissa tomber l'objet et recula en chancelant. Le nez. C'était le nez rosé et luisant de l'étranger, roula sur le parquet avec un bruit sourd de carton creux. Il ôta ses lunettes et chacun dans le bar demeura bouche b. Il enleva son chapeau et d'un geste violent arracha ses favoris et ses bandeaux. Un pressentiment passa comme l'éclair à travers le bar. « Oh mon Dieu ! » cria-t-on et tout le monde s'enfuit. C'était plus épouvantable qu'on ne peut se le figurer. Madame Hall, frappée d'horreur, poussa un gémissement et se dirigea vers la porte de la maison. Jugez donc, on s'attendait à voir des balafres, des difformités, des horreurs réelles. Mais rien. Rien ! Les bandeaux et la perruque traversèrent à la volée le corridor et allèrent tomber dans le bar où les gens firent des sauts de carpe pour ne pas être atteints. Et tous de dégringoler le perron en cohue. En effet, l'homme qui se tenait là, hurlant une explication incohérente, était dépié jusqu'au col un gaillard solide et gesticulant. Mais au-dessus du col, c'était le néant. Rien ! Rien que l'on put voir ! Les gens dans le bas du village entendirent des cris, des clameurs. En regardant la rue, ils virent l'auberge vomir au-dehors tout son monde. Ils virent Mme Hall tomber et Teddy Enfrey sauter pour ne pas culbuter sur elle. Ils entendirent les hurlements d'effroi de Millie qui, surgissant soudain de la cuisine au bruit du tumulte, s'étaient heurtés à l'étranger sans tête. Un véritable sauf qui peut. Sur le champ, chacun d'un bout à l'autre de la rue, le marchand de confiserie, le propriétaire du jeu de massacre et son aide, l'homme de la balançoire, gamins et gamines, élégants de village, pimpantes jeunes filles, vieillards en blouse et bohémiennes attabliées, commencèrent à courir. En un clin d'œil, une foule de quarante personnes peut-être furent assemblées, grossissant d'ailleurs toujours. Et ce furent des allées et des venues, des huées, des questions, des exclamations, des suppositions, à non plus finir, devant l'établissement de Mme Hall. Chacun paraissait pressé de parler en même temps que les autres. Résultat, la tour de Babel. Un petit groupe soutenait Mme Hall que l'on avait révélé relevé évanoui. C'était la discussion la plus confuse, coupée par les dépositions incroyables d'un bruyant témoin oculaire. Au revenant ! Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait de mal à la fille, hein ? Il a voulu sur elle, il a couru sur elle avec un couteau, je crois. Pas de tête, je vous dis ! Et ce n'est pas une manière de parler, je dis bien, un homme sans tête ! Bah, c'est une supercherie et un tour de physique. Il a envoyé promener ses bandages. En se bousculant pour l'apercevoir par la porte ouverte, la foule prit la forme d'un coin mouvant dont la pointe, composée des curieux les plus aventureux, était près de l'auberge. Il s'est arrêté un instant, j'ai entendu le cri de la fille, puis il a fait demi-tour, j'ai vu des jupons passer rapidement et il a couru derrière. Cela n'a pas pris dix secondes. Le voilà qui revient avec un couteau à la main et un pain ! Il se met là où il était tout à l'heure comme s'il regardait. Il n'y a qu'une minute, il a passé par cette porte-ci. Je vous dis qu'il n'a pas de tête du tout. Vous avez manqué. Il y eut un mouvement en arrière et l'homme qui parlait s'interrompit pour se mettre de côté et laisser passer une petite procession qui se dirigeait résolument vers la maison. Ouvrant la marche, M. Hall, très rouge et très décidé. Puis M. Bobby Jeffers, l'agent de police du village. Puis le prudent M. Wadjoss. Il venait maintenant muni d'un mandat d'arrêt. Le peuple continuait à échanger tout haut des renseignements contradictoires sur l'effet récent. Qu'il ait oui ou non une tête, dit Jeffers, je dois l'arrêter et je l'arrêterai. M. Hall s'avança vers le perron, se dirigea droit vers la porte du salon et la trouva béante. Agent, ordonna-t-il, faites votre devoir. Jeffers entra, Hall après lui, Wadjoss le dernier. Dans la demi-obscurité, ils virent le corps sans tête tourner de leur côté avec une croûte de pain dans une main gantée, dans l'autre main un bout de fromage. C'est lui, dit Hall. Par le diable, qu'est-ce que tout cela signifie ? Telle fut la question irritée que l'on entendit sortir d'un peu plus haut que le cou de cet homme. Vous êtes ma foi, un drôle de personnage, monsieur, déclara Jeffers, mais avec ou sans tête mon mandat dit prise de corps, le service est le service, et... « Touchez pas ! » cria le corps en se rejetant en arrière. Soudain, il jeta par terre pain et fromage, et monsieur Hall n'eut que le temps de s'emparer du couteau qui était sur la table. Alors la main gauche de l'étranger ôta son gant et le lança à la figure de Jeffers. En un instant, celui-ci, coupant court à la notification de son mandat, eut saisi le poignet sans main et traint la gorge invisible. Il reçut sur le tibien un coup retentissant et se mit à hurler, mais sans lâcher prise. Hall fit glisser le couteau sur la table jusqu'à Wedgers qui, pour ainsi dire, jouait le rôle de représentant de la force publique. Puis, il fit quelques pas en avant au moment où Jeffers et l'étranger s'étreignant se frappant, luttait et se démenait tout près de lui. Une chaise était sur leur passage. Elle fut bousculée avec fracas et ils tombèrent ensemble. « Prenez les pieds ! » cria Jeffers entre ses dents. Monsieur Hall, tandis qu'il s'efforçait d'obéir, reçut dans les côtes un grand coup qui l'immobilisa une minute. Monsieur Wedgers vit que l'étranger décapité avait en roulant et bâtit en retraite vers la porte, le couteau toujours à la main et se heurta ainsi à Monsieur Huxter et au chartier de Cedar Bridge qui accourait prêter main-forte à la loi et à l'ordre. Au même instant, tombèrent du haut du chiffonnier trois ou quatre bouteilles d'où se répandit dans la pièce une odeur piquante et âcre. « Je me rends ! » s'écria l'étranger, quoiqu'il teinte Jeffers par terre. Et aussitôt, il se releva, haletant, de plus en plus bizarre, sans tête et sans main, car il avait enlevé son gant droit après le gauche. « Ce n'est pas la peine ! » ajouta-t-il d'une voix étouffée. C'était bien la chose la plus étrange du monde que d'entendre cette parole qui semblait sortir du vide. Mais les paysans du Sussex sont peut-être les gens les plus positifs qu'il y ait sur terre. Jeffers se releva à son tour et exhiba une paire de menottes. Mais il ouvrit de grands yeux. « Dites donc, vous ! » reprit-il, déconfit subitement par l'absurdité de toute la scène. « Sapristi, je ne peux pas m'en servir à ce que je vois ! » L'étranger fit courir sa manche du haut en bas de son gilet et, comme par miracle, les boutons que suivait cette manche se trouvèrent défaits. Alors il palpa sa jambe et se baissa. Un autre eut semblé porter la main à ses souliers, à ses chaussettes. « Mais ! » s'écria Huxter tandis qu'il était ainsi penché. « Ce n'est pas un homme ! Ce ne sont que des vêtements sans corps ! Regardez, on peut voir par son col la doublure des habits ! Je pourrais y mettre mon bras ! » Il étendit la main, mais il crut rencontrer quelque chose dans l'air et il la retira avec un cri perçant. « Je vous prie doter vos doigts de mes yeux ! » disait la voix aérienne du ton d'une prière farouche. « La vérité est que je suis là tout entier, tête, main, jambe et le reste, mais il se trouve que je suis invisible. C'est bien ennuyeux, mais c'est ainsi. Ce n'est vraiment pas une raison, il me semble, pour que je sois mis en pièce par tous les imbéciles d'Iping. » Déboutonné, vrai... pardon, déboutonné maintenant et soutenu par un corps invisible, tous ses vêtements restaient debout avec le geste des poings appuyés sur les hanches. Plusieurs hommes du peuple étaient entrés, la salle était tout à fait encombrée. « Invisible ! » dit Huxter qui ignorait les méfaits de l'étranger. « Qui a jamais entendu parler de choses pareilles ? » « Cela peut être bizarre, mais ce n'est pas un crime. Pourquoi suis-je attaqué de cette manière par un agent de police ? » « Ah, cela c'est autre chose, » réposta Jaffers. « Point de doute que vous ne soyez un peu difficile à distinguer en plein jour, mais je suis porteur d'un mandat et tout est en règle. Ce que je poursuis n'est pas invisible, c'est le vol commis au presbytère. On s'est introduit dans une maison, on a pris de l'argent. » « Eh bien ? » « Et les circonstances donnent ta pensée ? » « Baliverne que tout cela ! » s'écria l'homme invisible. « Je veux bien, monsieur, mais j'ai reçu des ordres. Soit, je vous suivrai, mais pas de menottes. » « C'est la consigne ! » déclara Jaffers. « Pas de menottes ! » répéta l'étranger. « Excusez-moi. » Tout à coup, le fantôme s'assit et, avant que personne eût pu se rendre compte de ce qui se passait, les pantoufles, les chaussettes, le pantalon avaient été poussés du pied sous la table. Puis l'étranger se redressa et jeta loin de lui son habit. « Là ! Empêchez-le ! » cria Jaffers comprenant soudain ce qui arrivait. Il saisit le gilet. Le gilet se débattit. La chemise, en échappant, le laissa flasque et vide aux mains de l'agent. « Tenez-le bien ! » criait à tutelle Jaffers. « Si jamais il sort de ses habits ! » « Tenez-le bien ! » répétait chacun. Et tout le monde de se précipiter sur cette chemise blanche qui s'agitait et qui était maintenant tout ce que l'on pouvait voir de l'étranger. Une manche de cette chemise portait un mauvais coup en pleine figure à Hall qui se trouvait là. Les bras ouverts, il tomba à la renverse sur le vieux Tufsum, le sacristain. L'instant d'après, la chemise fut soulevée et s'agita d'une manière désordonnée le long des bras, comme une chemise qu'un homme ôte par-dessus sa tête. Jaffers la saisit. Il ne fit qu'aider à l'enlever. Il fut frappé à la bouche par une telle violence qu'il en perdit le souffle. Aussitôt, il tira son bâton et ce fut Teddy Enfrey qui l'atteignit brutalement sur le sommet de la tête. « Attention ! Attention ! » Tout le monde criait, se garait et tapait dans le vide. « Tenez-le ! Fermez la porte ! Ne le laissez pas échapper ! Je tiens quelque chose ! Là ! Là ! » Ils faisaient tous le bruit d'une vraie babelle. Tous, semblait-il, étaient atteints en même temps. Sandy Wadger, sa visée comme toujours et l'esprit particulièrement aiguisé par un coup effrayant reçu en plein nez, rouvrit la porte et abandonna la partie. Les autres, le suivant aussitôt, furent entassés un moment dans l'angle, près de la sortie. Les coups continuaient à pleuvoir. Phipps eut une dent de devant cassée et pour un frais, c'est le cartilage de son oreille qui fut endommagé. Jeffers fut frappé sous la mâchoire. En se retournant, il se heurta à quelque chose interposé entre Huxter et lui qui les empêcha de tomber l'un sur l'autre. Il sentit une poitrine vigoureuse. Bientôt, tous les combattants échauffés gagnèrent la salle déjà remplie de monde. « Je le tiens ! » hurlait Jeffers, bousculé et trébuchant au milieu de la foule, la figure cramoisie, les veines gonflées, luttant toujours contre l'ennemi qu'il ne voyait point. adversaire peu ordinaire, entraîné vers la porte extérieure, allait en tournoyant dégringoler la demi-douzaine de marches de l'auberge. Jeffers, d'une voix étranglée, poussa un cri. Il tenait bon néanmoins et jouait du genou, mais il pirouata sur lui-même et tomba lourdement la tête sur le gravier. C'est alors seulement que ses doigts l'achèrent prise. Il y eut des cris furieux. « Tenez-le bien ! On ne le voit pas ! » Un jeune homme, étranger au pays et dont le nom ne fut pas connu, se précipita d'un trait, rencontra un obstacle, trébucha et vint tomber sur le corps étendu de l'agent. Au milieu de la route, une femme jeta un cri comme si elle se cognait à quelques objets inaperçus. Un chien, battu probablement, hurla et se sauva en aboyant dans la cour de Huckster. Et c'est ainsi que disparut l'homme invisible. Pendant un moment, les gens demeurèrent ébahis, puis il y eut tout à coup une panique qui le disperça à travers le village comme un coup de vent disperse les feuilles mortes. Seul Jeffers resta sur place, en bas du perron tout à fait immobile, et je nous ployais la face tournée vers le ciel. Et c'est la fin du chapitre 7, les amis. Nous allons marquer une courte pause. Et du coup, je viens vous voir dans le chat. Et du coup, bienvenue Cora, ça fait plaisir de te voir parmi nous, l'ami. Et non, en effet, comme le disait Chassoad, tu n'as pas loupé grand-chose de ce que j'ai vu. Si j'ai bien tourné la tête quand tu es arrivé, je ne pense pas que tu sois arrivé trop tard. Et je ne pense pas que tu es loupé grand-chose de ce sourire. j'aime beaucoup. J'ai l'impression de dire ça tout le temps en vrai, mais je ne sais pas si je suis bon public ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai bien aimé ce chapitre et je continue de bien aimer ce roman de manière générale. Là, c'était un peu la cohue et le bordel. c'était à tel point le bordel que je trouvais même l'écriture bordélique et ça aurait pu me gêner. Mais du coup, je trouve que là, c'est cohérent. C'est le bordel de l'écriture qui traduit l'incompréhension et le bordel monumental que peut avoir quelque chose de fantastique dans la vie de gens tout à fait ordinaires. Donc du coup, je trouve ça super bien foutu en fait. J'aime beaucoup comment c'est écrit. Comme je le disais, je trouvais encore que ça se rapproche vachement de la pièce de théâtre. Genre là, le nombre de personnages qui ont eu leur mot à dire et la manière dont ils interagissaient les uns avec les autres, ça faisait vraiment pièce de théâtre. Mais ouais, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une teinte particulière à ce roman, très très particulière. Et j'aime beaucoup ça, j'espère que vous aussi vous l'appréciez. Et c'est d'ailleurs très bizarre toujours ce double mouvement de l'homme invisible qui est à la fois sympathique entre guillemets et à la fois tout à fait détestable. c'est bizarre quoi. Je ne sais pas encore, j'arrive pas encore à englober, c'est pas le mot que je cherchais, mais à... Mince, je ne trouve plus le mot que je cherchais. Je n'arrive pas encore à cerner la personnalité de l'homme invisible et je trouve ça très chelou et à la fois très intéressant du coup parce que bah ouais, ça va bien avec le thème et le sujet de l'histoire quoi. Il y a ce côté, il est insaisissable, personne ne connaît son nom, personne ne peut le voir forcément. Donc ouais, je ne sais pas, je trouve que... Je trouve qu'il y a quelque chose de méta dans l'écriture en fait. Il y a quelque chose de méta textual. et ouais, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup comment ce roman est écrit. Je n'avais jamais rien lu d'Herbert George Wells, il me semble, mais là, pour le moment, j'aime beaucoup. Herbert George Wells qui avait écrit par exemple La guerre des mondes pour ceux qui connaîtraient peut-être davantage cela. Je vous donne une petite indéclaration. Et du coup, bah Cora, ça ne va pas trop trop mal. Et toi, comment tu vas ? Comment tu vas ? Sante. Ce chapitre a été relativement long. Au final, je n'aurais pas cru autant. Au début, j'étais trop content. J'étais en mode oui, je lis trop bien ce chapitre et tout. Et au fur et à mesure que le chapitre avancé, ça devenait de plus en plus bordélique et du coup, à la fin, j'étais en mode un mince jeu galère. Mais bon. C'est le jeu aussi. Et c'est aussi ce qui est amusant à faire en vérité. faire plein de voix de plein de personnages et rebondir sur les événements et essayer d'avoir une intonation juste à chaque fois. C'est le défi entre guillemets à chaque lecture. Donc bon, même si c'est difficile, c'est super marrant à faire. Dans le film de la Ligue, on se retrouve avec la même sensation. Je trouve, on a du mal à le cerner. C'est pas faux ce que tu dis, Cora. C'est pas faux, c'est pas faux. Dans le film, La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, l'homme invisible qui est là, vous pouvez le voir. C'est vrai qu'il est assez insaisissable. Et que, d'ailleurs, il y a un moment, si je ne m'abuse dans le film, attention, spoil, mais bon, c'est un film qui est sorti je ne sais combien de temps. Un moment, dans le film, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que tout le monde croit qu'il les a trahis. parce qu'il a un peu disparu comme ça du jour au lendemain. Je ne sais plus si c'est ça, il me semble que c'est ça. Alors qu'en fait, il était tout à fait sympa, il voulait tout à fait aider tout le monde, mais tout le monde croyait qu'il avait un peu fui le champ de bataille ou trahi. Il me semble qu'il y avait un délire comme ça. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, je trouve que c'est peut-être davantage marqué le fait qu'il espiègle, entre guillemets. mais c'est-à-dire qu'on se demande peut-être moins si c'est un mauvais gars. Enfin si, parce que c'est un voleur et tout dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Donc voilà, mais comment dire ? Peut-être qu'il y a un côté un peu plus amusé. Ouais, voilà, je dirais ça. Un côté un peu plus amusé dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaire où il est peut-être un peu plus en train de jouer et de rire avec les autres. Alors que là, il est quand même tantôt sympa, tantôt salaud. Enfin, c'est bizarre. C'est très étrange. Mais bon, c'est, vous voyez, comme dit Shasohad, ça le rend intrigant et je trouve ça hyper intéressant. Franchement, cette lecture est trop bizarre, mais je kiffe. Et du coup, je pense qu'on va enchaîner assez rapidement. Le prochain chapitre fait une demi... Pardon. Le prochain chapitre fait une demi-page. la preuve. Je ne vous ment pas. Du coup, on va enchaîner directement deux chapitres. Le chapitre 8 et le chapitre 9 d'une traite. Je ne vais pas faire de pause entre les deux. Ce serait un peu ridicule. Je change le titre du live et je crois qu'on va être parti. 8 et 9 et 9 D'ailleurs, du coup, on a déjà dû faire ça la dernière fois et je crois que ça ne m'était jamais arrivé en live de lecture de lire deux chapitres bout à bout. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Ça m'est peut-être déjà arrivé une fois, mais bon, bref. et du coup, je ne savais pas trop comment faire pour transcrire ça dans les timecodes. Du coup, j'ai juste bien délimité chaque chapitre, même si c'est ridicule de faire un timecode pour trois minutes après. Mais bon, au moins, j'ai été normalement le plus précis possible. Normalement, la lecture est vraiment hyper simple à suivre avec les descriptions sur YouTube. Sur ce, nous allons nous lancer tout de suite dans la suite. Tout de suite dans la suite. Merveilleux. Et du coup, on est parti, les amis. Hop. Là, on est à 40 minutes de live. Ok. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait bien le faire, maintenant. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute, Cora. Bonne écoute, Chasohad. Bonne écoute à tous dans l'ombre. et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la prochaine pause. Chapitre 8 Sur le passage de l'homme invisible. Ce chapitre est extrêmement bref. On y apprend l'aventure de Gibbons, le naturaliste amateur de la paroisse. Tandis qu'il était couché, presque endormi sur les immenses dunes, dans un isolement absolu, il entendit tout près de lui le bruit d'un homme toussant, éternuant et maugréant avec fureur. Il tressaillit et ne vit rien. Pourtant, cette voix résonnait, il n'y avait pas à en douter. Elle continua de maugréer avec cette ampleur et cette variété auxquelles se reconnaissent les jurons d'un homme bien élevé. Elle monta, puis baissa, puis se perdit au loin du côté d'Adderdine à ce que crut Gibbons. Elle éclata dans un éternuement nerveux et mourut tout à fait. Gibbons ne savait rien encore des événements de la matinée, mais le phénomène était si frappant, si troublant, que sa sérénité de philosophe n'y résista point. Il se releva précipitamment et descendit au pas de course la pente raide de la côte dans la direction du village, aussi vite qu'il le put. Chapitre 9 Monsieur Thomas Marvell Représentez-vous, Monsieur Thomas Marvell, sous les traits d'un homme à grosse figure mobile, au nez en forme de protubérant cylindrique, à la bouche lipue et flasque, à la barbe bizarre et hérissée. Son corps avait une tendance à l'embonpoint et ses membres courts accentuaient encore cette disposition. Il portait un chapeau de soie aux poils rebroussés et les boutons remplacés trop souvent par des bouts de ficelle aux endroits de son costume qui avaient le plus besoin d'être soutenus, trahissaient le célibataire endurci. Monsieur Thomas Marvell était assis sur le bord de la route, de l'autre côté des dunes vers Adderdine, à environ un mile et demi Dipping. Ses pieds déchaussés passaient à travers les trous de ses chaussettes. On voyait ses larges orteils se dresser comme les oreilles d'un chien en arrêt. Nonchalamment, il faisait tout nonchalamment. Il se disposait à essayer une paire de bottes. C'étaient bien les bottes les meilleures qui lui possédaient depuis nombre d'années, un peu trop larges seulement. Celles qu'il portait, très convenables pour les temps secs, avaient la semelle vraiment trop mince pour les jours pluvieux. Or, Monsieur Thomas Marvell détestait les chaussures larges, d'autre part, il redoutait infiniment l'humidité. Jamais en somme, il ne s'était bien inquiété de ses préférences, mais la journée était belle et il n'y avait rien de mieux à faire. Aussi, disposa-t-il les quatre chaussures dans un groupe harmonieux sur le sable, puis il les examina. En les voyant là, dans l'air bonnescente, il lui vint à l'esprit que ces deux pères étaient très vilaines. Il ne fut pas du tout étonné d'entendre une voix derrière lui. « En tout cas, ce sont des chaussures, » disait cette voix. « Oui, des chaussures données, » répondit Monsieur Marvell, les considérant la tête penchée avec mépris. « Quelle est la paire la moins horrible des deux ? » « Sacristi, je vais être perdu si je le sais. » « Ahem, » fit la voix. « Au fond, j'en ai porté de plus mauvaise. Il me l'est même arrivé de ne pas en porter du tout, mais pas de plus cyniquement laide, passez-moi l'expression. Dire que j'ai mendié des chaussures pendant des jours parce que j'étais dégoûté de celles que j'ai. Celles-ci, évidemment, sont en bon état. Nous autres touristes nous tenons beaucoup à nous soulier. Vous me croirez si vous voulez, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé autre chose dans ce secret pays. Voyez-moi un peu ça. » « Et cependant, en général, un bon pays pour les chaussures, vraiment. Mais c'est bien là ma chance ordinaire, des hauts, des bas. Je me suis servi dans ce pays dix ans, sinon plus. Et maintenant, être traité de cette façon-là. » « C'est un sale pays, » dit la voix. « Et quant aux habitants de Sales Jean ? » « N'est-ce pas ? » dit Thomas Marvel. « Seigneur, ces bottes, c'est une horreur. » Il tourna la tête par-dessus son épaule à droite pour examiner les chaussures de son interlocuteur avec l'idée de faire la comparaison. Ah, bien, Wich, là où auraient dû être les pieds de l'interlocuteur, il n'y avait ni pied ni jambe. Il se retourna vers la gauche, là non plus, il n'y avait rien. Une lueur d'étonnement lui traversa l'esprit. « Où êtes-vous ? » dit-il en se mettant à quatre pattes. Il vit une certaine étendue de la dune solitaire, le vent agitait au loin les jeûnés verdoyants. « Suis-je donc ivre ? » se demanda Mr. Thomas Marvel. « Ai-je eu des hallucinations ? Est-ce à moi-même que je parlais ? » « Que diable ! » « N'ayez pas peur ! » reprit la voix. « Assez de ventriloquies comme ça ! » dit Marvel, se dressant vivement sur ses pieds. « Où êtes-vous ? Peur ? Plus souvent ? » « N'ayez pas peur ! » répétait la voix. « C'est vous qui auriez peur dans une minute, imbécile ! Où êtes-vous que je vous attrape ? » « Après un intervalle. » « Vous êtes donc mort et enterré ? » Pas de réponse. Mr. Thomas Marvel restait là, déchaussé, stupéfait, sa veste posée à terre. siffla un vanneau dans le lointain. « Oui, 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 » fit M. Marvel. « Ce n'est pas l'heure de plaisanter ! » La dune était désolée, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. La route, avec ses fossés profonds et ses poteaux blancs en bordure, courait unis et solitaires au sud comme au nord, et, sauf ce vanneau, le ciel bleu lui aussi était vide. « Que Dieu m'assiste ! » fit M. Thomas Marvel en remettant sa veste. « C'est ce que j'ai bu ! J'aurais dû m'en méfier ! » « Non, ce n'est pas ce que vous avez bu ! » répliqua la voix. « Calmez vos nerfs ! » « Oh ! » s'écria Marvel et son visage devint blême sous le hal. « C'est ce que j'ai bu ! » répétait ses lèvres sans faire de bruit et il jetait des regards ébahis autour de lui et il reculait à pas compter. « Je dirais bien que j'ai entendu une voix ! » murmura-t-il. « Certainement ! » « Et voilà encore ! » fit M. Marvel en fermant les yeux et en passant la main sur son front d'un geste tragique. Il fut tout à coup saisi au collet, secoué violemment et resta plus effaré que jamais. « Ne faites pas la bête ! » ajouta la voix. « C'est bon, mon brave, on s'en va ! Tout cela est inutile, il n'y a pas de quoi discuter pour ces bottes éculées ! Je m'en vais ! Mais c'est peut-être des esprits ! » « Non, écoutez ! » « Hein, mon brave ? » « Une minute ! » fit la voix vibrante d'énergie. « Alors ? » demanda Marvel qui venait d'avoir la sensation d'être touchée à la poitrine par un doigt. « Ainsi, vous croyez que je suis un esprit, rien qu'un esprit ! » « Que seriez-vous autrement ? » dit Marvel en se grattant la nuque. « Très bien ! » fit la voix avec un ton de soulagement. « Maintenant, je vais vous lancer des pierres jusqu'à ce que vous ayez changé d'avis. » « Où êtes-vous donc ? » La voix ne répondit pas et une pierre comme venue du ciel passa en sifflant. Il s'en fallut de l'épaisseur d'un cheveu qu'elle n'atteignait l'épaule de M. Thomas Marvel. Celui-ci se retournant vit un autre caillou, suivre une trajectoire savante, demeurer suspendu un instant, puis tomber sur le sol d'un mouvement si rapide qu'il en était presque imperceptible. La stupeur l'empêcha de s'esquiver. Une troisième pierre fendit l'air et cocha sur un de ses orteils nus dans le fossé. M. Thomas Marvel sauta à cloche-pied et hurla bien fort. Il voulut courir, trébucha contre un obstacle qu'il ne voyait point et, ayant fait une culbute, se retrouva assis par terre. « À présent, » continua la voix, tandis qu'une dernière pierre décrivant une courbe dans l'air restait suspendue au-dessus du cheminot, « suis-je encore une hallucination ? » M. Thomas Marvel, pour toute réponse, essaya de reprendre son équilibre. Rouler de nouveau, il se tint immobile une minute. « Si vous faites un mouvement, ce caillou vous casse la tête. » « C'est une belle action ! » fit M. Thomas Marvel, assis, tenant dans sa main son pied blessé et levant les yeux sur le dernier projectile. « Je n'y comprends rien. Des pierres qui volent toutes seules ! Des pierres qui parlent ! Descendez donc, allons, vite, je me rends ! » La pierre tomba. « C'est bien simple. Je suis un homme invisible. » « Dites-moi quelque chose ? » répondit M. Thomas Marvel, haletant. « Où êtes-vous caché ? Comment avez-vous fait ? Je l'ignore. » « Je suis invisible, c'est tout. Voilà ce que je vous prie de comprendre. » « Personne ne pourra croire cela. Vous n'avez pas besoin, monsieur, d'être furieusement impatient. Voyez, donnez-nous-en une idée. Comment êtes-vous caché ? » « Je suis invisible, c'est le grand point. Et voilà ce que je vous prie de comprendre. » « Mais où êtes-vous ? » interrompit Marvel. « Ici, à six mètres de vous. » « Allons donc. Je ne suis pas aveugle. Vous allez bientôt me dire que vous êtes du vent. Je ne suis pas de ces vagabonds ignorants. » « Soit, je suis l'air subtil. C'est à travers moi que vous voyez. » « Ainsi, vous n'avez rien de matériel. Une voix et, comment dirais-je, des phrases, des mots, est-ce cela ? » « Je suis un être humain solide, ayant besoin de nourriture, de boissons, de vêtements. Mais je suis invisible. Y êtes-vous ? » « Invisible. Invisible. » « Quoi ? Vraiment ? » « Oui. Un être très réel. » « Alors ? » dit Marvel. « Donnez-moi une de vos mains, si vous êtes réel. Je ne suis pas un locteux si bizarre que vous ne puissiez. « Seigneur ! » ajouta-t-il. « Vous me faites sauter en me serrant ainsi. » Une fois ses doigts dégagés, il palpa la main qui avait étreint son poignet. Il suivit timidement le bras, il tapota une forte poitrine, il reconnut une figure à barbe. Avec quelle stupéfaction ! « Je suis confondu ! C'est incroyable ! Alors, à un mile de distance, je pourrais voir un lapin à travers vous ! Il n'y a pas un bout de votre personne qui soit visible, sauf... » Et il scrutait attentivement l'espace vide en apparence. « Avez-vous pas mangé récemment du pain et du fromage ? » demanda-t-il. « Oui, vous avez raison. Cela ne s'est pas encore assimilé. » « Ah ! Voilà qui est vraiment surnaturel. » « Tout cela n'est pas aussi effrayant que vous le croyez. » « Ça l'est déjà bien assez pour moi. Il ne m'en faut pas tant. Mais comment vous y êtes-vous pris ? Comment diable cela se fait-il ? » « C'est une trop longue histoire. Et d'ailleurs... » « Je vous le répète, tout cela est prodigieux. » « Écoutez ce que j'ai à vous dire. J'ai besoin d'aide. Je vous ai rencontré. Je suis tombé sur vous à l'improviste. J'étais égaré, fou de rage, nu, impuissant. J'aurais commis un meurtre. Et je vous ai vu. » « Seigneur ! » Je me suis approché de vous, j'ai hésité. J'ai poursuivi ma route. La physionomie de Marvel exprimait la terreur. Puis je me suis arrêté. « C'est, me suis-je dit, un pauvre diable, comme moi-même. C'est l'homme qu'il me faut. » Alors je me suis ravisé, je suis venu à vous et... « Seigneur ! » J'ai mis de nouveau Marvel. « Je suis tout étourdi. Puis-je vous adresser une question ? Comment se fait-il ? Qu'est-ce que... Vous pouvez bien, vous, invisible, me demander comme secours ? » « Je vous prie de m'aider à trouver des vêtements, un abri, les autres choses indispensables. J'ai abandonné tout ce qui était à moi. Si vous ne voulez pas, soit, mais vous m'aiderez, il le faut. » « Je suis trop abasourdi, » fit Marvel. « Ne me bouleversez pas davantage. Laissez-moi. Il faut que je reprenne un peu de calme. Vous m'avez à peu près écrasé un orteil. Tout cela est insensé. Personne sur la dune. Rien là-haut. Rien de visible à plusieurs miles que la nature. Voilà qu'une voix arrive à mon oreille, une voix venant du ciel, puis des pierres, puis un coup de poing. Mon Dieu ! » « Rassemblez vos esprits, car il faut absolument faire la besogne que je vous ai assigné. » Monsieur Marvel enfla ses joues, ses yeux de vingt retourons. « Oui, je vous ai choisi, » insista la voix. « Vous êtes le seul être, exception faite des quelques imbéciles de là-bas, qui sachent l'existence de cette chose invraisemblable, un homme invisible. Il faut que vous m'assistiez. Aidez-moi, je ferai pour vous ce que je pourrai. Un homme invisible est un homme puissant. » Il s'interrompit pour éternuer bruyamment. « Mais si vous me trahissez, si vous négligez de suivre mes instructions. » Il fit une pause et frappa vigoureusement sur l'épaule de Monsieur Marvel. Celui-ci poussa un gémissement de terreur et s'éloignant du point redoutable. « Je n'ai pas l'intention de vous trahir. N'allez pas croire cela. Quoi que vous fassiez, que je désire vous aider. Seulement, dites-moi ce que j'aurais à faire. Seigneur, tout ce que vous voudrez, je suis disposé à le faire. » Et c'est la fin du chapitre 9, les amis. Nous allons donc marquer une seconde pause. Et du coup, je ne sais pas ce que vous avez pensé de Monsieur Thomas Marvel, mais je le trouve trop génial, ce personnage. Il est trop fun à faire. Je trouve ça trop stylé. Enfin, je trouve ça même le message, entre guillemets, du personnage un peu, comment dire, un peu, non, je ne retrouve plus le mot que je voulais employer. c'est ostracisé, si je ne dis pas de bêtises. Ostracisé du latin mettre de côté, si je ne dis pas de conneries. Voilà, c'est ça. Donc du coup, que les personnes un peu ostracisées de la société, un peu exclues, se joignent, enfin, joignent leur force, entre guillemets, pour survivre dans ce monde de brut. Je trouve ça intéressant. Et du coup, c'est marrant parce qu'encore une fois, ça laisse le personnage dans ce paradoxe, entre guillemets, dans le fait qu'il n'a pas l'air très sympathique tout le temps, l'homme invisible, il a un peu un caractère particulier. Mais qu'en même temps, il est dans la galère, entre guillemets, et on peut comprendre qu'il soit dans la galère parce que tout le monde tout le monde l'exclut. Donc du coup, on peut se prendre de sympathie pour lui et se dire « Oh, le pauvre ! » Donc ouais, je trouve ça super intéressant. Ce personnage est vachement intéressant et j'adore comment il est traité pour l'instant. Et ouais, Thomas Marvel, très beau personnage, il me fait trop kiffer. Il me fait trop, trop kiffer. du coup, puis là, dans le côté un peu... Alors, je ne dis pas que j'ai imité cette personne parce que bon, genre, je n'aurai jamais son talent, mais en ce moment, je suis à fond, à fond, à fond, dans les vidéos de Raymond De Vos. j'avais déjà vu quelques sketchs de lui à la télé quand j'étais jeune et à chaque fois, ça me semblait vieillot, entre guillemets, je n'aimais pas trop ça. Je n'avais jamais vraiment regardé non plus, c'était juste que je le voyais passer et je me disais « Ah bah ça, c'est un humoriste pour vieux, entre guillemets. » En fait, j'ai redécouvert là récemment, je suis tombé sur des vidéos de lui et j'étais en mode « Mais c'est tout l'humour ! » C'est exactement l'humour qu'on pratique dans ma famille, dans ma bande de potes, etc. Et je pense d'ailleurs dans la plupart des bandes de potes actuelles, je veux dire, Raymond De Vos, il a un humour juste génialissime de l'absurde. Enfin, je trouve ça génial. Et du coup, là, inconsciemment, il fait souvent des personnages un peu ébahis. Et là, inconsciemment, je pense que j'ai voulu me rapprocher, entre guillemets, de la voix de Raymond De Vos, en tout cas, dans les intonations de phrases, j'ai essayé d'un peu être comme ça pour faire le personnage de Thomas Marvel, parce qu'il me semble tout simplement que ça lui convenait bien. Donc voilà, j'espère rendre justice à ce personnage de Thomas Marvel. Je le trouve super fun. et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Parce que là, enfin, ouais, quand il y a un délire de je te rends service, tu me rends service, il y a des chances que soit Marvel, soit l'homme invisible, soit pas très réglo. donc j'ai hâte de voir comment ça va finir par se goupiller. Et du coup, je pense qu'on va enchaîner assez rapidement, tout simplement, parce qu'il n'y a pas plus d'activités que ça dans le chat, donc je ne vais pas parler tout seul pour me répéter. Donc du coup, on va accélérer, je pense. Ah ouais, les chapitres de ce soir sont très courts en fait, c'est un délire. Enfin, j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de chapitres longs en vérité dans ce roman. Du coup, on va peut-être lire jusqu'au chapitre 14 inclus ce soir, je pense. On verra selon le temps qui reste. Là, on est à bientôt une heure de live. On verra comment ça se goupille. Hop, je modifie le titre du live. On va passer au chapitre 10. Il y a 27, 28 chapitres, je crois, un truc comme ça dans ce roman. Attendez. Il y en a 28 et un épilogue. Voilà. Et donc du coup, si ce soir, on lit jusqu'au chapitre 14, on arrivera au 15. Donc logiquement, on aura fait la moitié à peu près. Enfin, en tout cas, en nombre de chapitres. Donc logiquement, il y aurait très certainement moyen qu'on finisse la lecture, je pense, en 4 lives, en tout et pour tout. Donc encore 2 lives de plus que celui de ce soir. Je pense qu'on fera ça comme ça. Du coup, je ne sais pas s'il reste des gens. C'est très silencieux ce soir, très calme. Comme quoi, ça dépend peut-être des jours aussi. Enfin, oui, très certainement. que ça dépend des jours auxquels je live. Parce que la dernière fois, c'était tout l'inverse. Vous étiez très nombreux comparé à d'habitude. Et là, vous êtes plutôt très peu. Je ne me rappelle plus quand est-ce que j'avais live d'ailleurs. Est-ce que ce n'était pas le samedi ? C'était soit vendredi, soit samedi. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, ouais, jeudi, c'est milieu de semaine, entre guillemets. Puis là, il y a des jours fériés et tout ça. Donc, peut-être que les gens sont en super week-end vacances ou je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de logique à définir quand on a aussi peu, entre guillemets, de visibilité. Parce que, bon, c'est un peu... On n'a pas des chiffres suffisamment grands pour que ce soit significatif. Donc, c'est un peu puis là, je suppose... Alors, soit qu'elle est vraiment occupée, soit qu'elle n'a pas eu la notif. Mais je sais que, par exemple, Eliseum, elle n'aurait pas voulu manquer le live. Donc, je pense que si elle n'est pas là, c'est vraiment... Soit elle est hyper occupée, soit elle n'a pas le notif. Et tout à l'heure, elle va me dire « Oh non, t'étais en live, j'ai tout loupé ! » Enfin, bon, bref. Mais, ouais. Je ne vois pas trop la logique. Après, le truc aussi, c'est que je n'ai pas envie de vous spammer de message déjà le faire. Et du coup, je n'ai pas envie de le faire davantage. Parce qu'en soi, je pourrais mettre beaucoup plus de messages sur Discord, sur Twitter, etc. pour dire continuellement « Ah ouais, souvenez-vous, ce soir à 21h, on fait le live ! » Et puis, re à 21h, ça y est, on commence le live ! Et ainsi de suite. Et ça fait un peu partie du métier, entre guillemets, de l'activité de faire des lives et tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout de faire ce genre de choses. Enfin, ce n'est pas dans ma personnalité du tout. Et ouais, j'aime pas... J'aime pas qu'on m'embête, donc j'aime pas embêter les gens, quoi. Et moi, je sais que les gens qui spammen, ça peut un peu m'ennuyer, donc... C'est bon, bref. Après, c'est sûr que je ne spam pas du tout comparé à certaines personnes, mais bon. Je sais pas, il faudrait peut-être que je me fasse violence là-dessus, si je voulais que ce soit plus long, tout ça, tout ça, mais bon. Mais bon, mais bon. On va commencer la lecture du chapitre 10. Enfin, on va même la faire entièrement. Elle fait encore une fois deux pages, enfin trois pages, donc bon, je vous reprends rapidement. Bonne écoute Cora, bonne écoute Chassewad, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout de suite. Chapitre 10 Visite de Mr. Thomas Marvel à Iping Après que la première panique se fut dissipée, Iping se mit à discuter. Le scepticisme tout à coup dressa la tête, un scepticisme un peu inquiet, pas du tout intrépide, scepticisme néanmoins. Rien n'est plus facile que de ne pas croire à un homme invisible. En somme, ceux qui avaient vu notre héros s'évanouir dans l'espace ou qui avaient éprouvé la vigueur de son bras, on pouvait en faire le compte sur les doigts. De ces témoins, M. Wadgers manquait pour l'instant, puisqu'il s'était prudemment mis en sûreté derrière les verrous et les barreaux de sa propre demeure. Jeffers, lui, était couché et tourdi dans le salon de l'auberge. Et de grandes idées étranges qui dépassent l'expérience ont parfois moins d'effet sur les hommes et les femmes que de petites considérations plus prochaines. Iping était joyeux et paré. Chacun avait revêtu ses habits de fête. Les réjouissances de ce lundi de Pentecôte étaient attendues depuis un mois et plus. Dans l'après-midi, les gens même qui croyaient à l'homme invisible commencèrent à reprendre leurs petites distractions ou du moins essayèrent d'y revenir, supposant qu'il était définitivement parti. Quant aux sceptiques, toute l'histoire n'était pour eux qu'une farce. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde, crédules et incrédules également, fut extrêmement gai ce jour-là. Le prêt de Esman était décoré d'une tente où Madame Bunting et d'autres dames préparaient le thé, tandis que les enfants faisaient des courses et jouaient à divers jeux sous la direction bénévole et bruyante de Mademoiselle Kuss et Sackbutt. Sans doute, il y avait dans l'air une certaine inquiétude, mais les gens, pour la plupart, avaient le bon esprit de dissimuler tout ce que leur imaginait. Tout ce que leur imagination leur faisait éprouver de malaise. Sur la place du village était en grande faveur, surtout auprès des jeunes gens, un câble incliné de long duquel, en se suspendant à une poulie pourvue d'une poignée, on glissait rapidement jusqu'à un gros sac placé à l'autre extrémité. Grand succès aussi pour les balançoires et le jeune massacre. Il y avait encore un orgue à vapeur attaché à un petit manège de chevaux de bois et qui remplissait l'air d'une âcre odeur de graisse chaude et d'une musique moins désagréable. Les membres du club, qui avaient assisté à l'office dans la matinée, étaient superbes sous leurs insignes roses et verts. Les plus joyeux avaient orné leur chapeau de rubans aux couleurs éclatantes. Le vieux Fletcher, lui, n'avait sur la manière de célébrer les fêtes que des idées plutôt graves, soit à travers le jasmin, soit par la porte ouverte de son jardin. On pouvait le voir auprès de la fenêtre, dressée avec précaution sur une planche que supportaient deux chaises et badigeonnant à la chaux le plafond de sa chambre. Vers quatre heures, un étranger entra dans le village, venant du côté des dunes. Un petit homme, court, vigoureux, sous un chapeau tout à fait râpé. Il paraissait hors d'haleine, ses joues se gonflaient très fort. Sa figure colorée semblait craintive. Il s'agitait avec la vivacité de quelqu'un qui se débat. Il tourna l'angle de l'église et se dirigea vers l'auberge que nous connaissons. Par parenthèse, le vieux Fletcher se rappelle l'avoir vu. Il fut même si frappé de cette agitation anormale que, par inadvertance, tandis qu'il le regardait, il laissa une quantité de son lait d'eau chaud lui descendre le long du pinceau jusque dans la manche. L'étranger, selon l'observation du propriétaire du jeu de massacre, sembla se parler à lui-même. M. Huckster en fit aussitôt la remarque. Il s'arrêta devant le perron de l'auberge et, d'après M. Huckster, parut en proie à une lutte intérieure avant de pouvoir se décider à entrer. Finalement, il gravit les marches. M. Huckster le vit tourner à gauche et ouvrir la porte du salon. M. Huckster entendit même des voix qui, de l'intérieur de la pièce et du bar, avertissaient l'homme de son erreur. « Salle réservée ! » cria Hall. L'étranger referma la porte gauchement et pénétra dans le bar. Au bout de quelques minutes, il reparut sur le seuil de l'auberge, s'essuyant les lèvres du revers de la main et avec un air de satisfaction et de calme qui, d'après M. Huckster, était affecté. Il demeura un moment à regarder autour de lui, puis M. Huckster le vit marcher d'une manière furtive et suspecte vers la grille de la cour sur laquelle donnait la fenêtre du salon. Après un peu d'hésitation, il s'accota contre un des montants de la grille, tira de sa poche une petite pipe en terre et se mit à la bourrer. Ses doigts tremblaient. Il l'alluma gauchement et, croisant les bras, commença de fumer dans une attitude languissante que démentait d'ailleurs des coups d'œil rapides jetés de temps à autre sur la cour. Tout cela, M. Huckster le suivit par-dessus son étalage de marchands de tabac. La singularité de ses allures, l'engagea à continuer ses observations. Tout à coup, l'étranger se redressant fourra sa pipe dans sa poche, puis il disparut dans la cour. Aussitôt, M. Huckster, s'imaginant être les témoins de quelques menus larcins, fit en courant le tour de son comptoir et se précipita dans la rue pour couper la retraite au voleur. En un instant, M. Huckster le reparaissait le chapeau de travers, un gros paquet enveloppé d'un tapis de table bleu dans une main et dans l'autre main trois volumes ficelés ensemble comme on le reconnut plus tard avec les bretelles du pasteur. Dès que lui l'a aperçu Huckster, il poussa une sorte de soupir compulsif et tournant vivement à gauche, il se mit à courir. « Au voleur ! Arrêtez-le ! » cria Huckster en s'élançant à sa poursuite. Les sensations de M. Huckster furent vives mais brèves. Il vit l'homme juste devant lui bondir avec agilité vers l'angle de l'église dans la direction des dunes. Il le vit dépasser les drapeaux et les oriflames du village en fait. Deux ou trois figures seulement s'étaient tournées vers lui. De nouveau, M. Huckster brailla « Arrêtez-le ! Au voleur ! » et le pourchassa vaillamment. Mais il n'avait pas fait dix enjambées et il se passe avec une incroyable rapidité. Soudain, sa tête se rapprocha du sol et du monde. Il ne vit plus que trente-six chandelles, indifférent dès lors à tout ce qui pouvait arriver. Et c'est la fin du chapitre dix, les amis. On se fait une pause à nouveau. Chapitre qui était extrêmement court comme je l'avais annoncé. Et oui, comme je le disais, les chapitres à venir pour la suite de cette soirée. sont plutôt très très courts. Ok, chatsoanne, pas de soucis. J'espère que tes soucis de co... Ah non, c'est trop méchant ce que j'allais dire. J'espère que tes soucis de co viennent de toi et pas de moi. Je voulais dire grosso modo, j'espère que ce n'est pas mes lives qui te font laguer ou qui vous font laguer. Ce serait un peu dommage. Et du coup, désolé que tu aies ces problèmes. Et du coup, Elysium, je faisais la remarque juste avant que tu arrives quasiment que si tu n'étais pas là, c'était soit que tu étais très occupé, soit que tu n'avais pas vu l'annonce. Et ouais, j'aurais dû te laisser un message. Je me suis demandé si je te laissais un message ou si ça ne faisait pas le mec « Ah, vas-y, viens sur mon live, s'il te plaît. » Voilà, je ne voulais pas faire quémandeur non plus. mais ouais, j'aurais dû te le dire, désolé. Et du coup, t'en fais pas, Elysium, il y aura la rediffusion dans deux jours. Et voilà. T'as raté deux ou trois chapitres, mais les chapitres sont très très courts, donc en fait, t'as pas loupé tant de choses que ça. Aïe, 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 c'est trop triste en vrai. Je suis dégoûté que tu aies des problèmes de coche. Ok, bah merci, Ali, c'est gentil. C'est très gentil, c'est très gentil. Et du coup, chat, je suis désolé pour toi, j'espère que si la lecture te plaît, t'arriveras à regarder les rediff. Mais, ouais. Mais, ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, voilà, j'arrête pas de le dire, mais vraiment, là, si vous voulez mon avis, je trouve que le roman est super et il est vraiment très singulier, quoi. Et je le trouve, ouais, vraiment spécial. Je trouve que, ne serait-ce que pour son style d'écriture, même si on met à part l'histoire, etc., rien que pour le style employé par l'auteur, je trouve que ça devrait être une obligation de lire ça à l'école, en fait. Parce que c'est genre un style à part entière, quoi. C'est vraiment un espèce d'hybride entre le roman et la pièce de théâtre, je trouve. N'importe quoi. Au contraire, chat, c'est le maillon fort. Chat Squad, à mon avis, ça doit être l'une des viewers qui a été le plus là de tout temps. Ouais, je pense, je pense que c'est l'une des premières, enfin, peut-être pas des premières, mais l'une des personnes qui arrivaient très tôt sur les lives en tant que viewers et qui depuis est resté je ne sais combien de temps et est revenu je ne sais combien de temps. voilà, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Ok, chat, bah cool. Et du coup, qu'en as-tu pensé, chat ? Je suppose que si tu es revenu ce soir, c'est qu'a priori, tu as bien aimé la première partie. Mais bon, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis. Et oui, en effet, Ellie, je n'ai pas WizBot, donc tu ne peux pas faire ma uptime. C'est vrai que limite, juste pour le uptime, j'ai envie d'installer WizBot, mais en même temps, je trouve WizBot grave, grave, inintéressant, enfin inintéressant, enfin je ne sais pas. Je trouve ça un peu moche en fait, je ne sais pas. Bon bref. Mais voilà quoi. Eliseum, je suis la 110ème followers. Ah ouais ? D'accord. D'accord, d'accord, si tu le dis. Genre tu as gardé ce chiffre en tête quand tu es arrivé. Alors que chat, ouais, je ne sais pas chat, mais à mon avis, chat, il y a eu 114 followers. À mon avis, chat, elle doit être dans les 20 premières quoi. Peut-être même 10 premières. Ah bah du coup, chat, a priori, a le même sentiment que moi puisque chat nous dit oui, je trouve ça très spécial comme livre, c'est cool, c'est différent dans le bon sens du terme. Bah ouais, c'est exactement ce que je pense. Je trouve ça très différent et ouais, je trouve que c'est, même qu'on apprécie ou pas l'histoire, là il se trouve qu'en plus j'apprécie l'histoire et le personnage principal, etc. mais qu'on apprécie l'histoire ou le personnage ou pas, et bah je trouve que c'est une bonne expérience de lire ça parce que ouais, c'est vraiment une expérience de lecture particulière quoi. Du coup, je vais changer le titre du live et on va repartir directement pour un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, le 11ème. Et du coup, je pense bien qu'on va faire jusqu'aux 14 inclus. Donc encore 4 chapitres ce soir. Alors chat, je suis arrivé avec les lectures d'Alice. Ah ouais ? Ah ouais, t'es pas arrivé si tôt que ça alors ? Enfin, si, ça remonte quand même mais c'est pas les premières quoi. Je sais que j'avais commencé par Dracula. Ouais, ça m'étonne. Enfin, je sais pas pourquoi dans ma tête ça faisait beaucoup plus longtemps. Bon après, Alice au Pays des Merveilles, l'air de rien, ça doit remonter à deux ans, quelque chose comme ça, je pense. Donc quelque part, c'est déjà énorme en fait. Mais ouais, j'avais commencé par Dracula. Je me rappelle plus du tout dans quel ordre j'ai lu les textes en fait maintenant. La liste commence à être trop longue. Enfin, bon bref. Et du coup, Elyséum qui nous donne le classement de chasse à 32ème. Elyséum tu t'ennuies un peu ce soir, non ? Pour avoir le temps de faire ce genre de choses. Et du coup, les gens, je ne vais pas attendre plus longtemps. On va tout de suite poursuivre avec le chapitre 11. Les quatre chapitres qui nous vont instaurer ce soir font trois pages chacun. Donc ça va être vraiment très rapide la suite, je pense. on arrive à 1h15 grosso modo de live. Donc je pense qu'on devrait avoir fini entre 1h45 et 2h. Voilà. Quelque chose comme ça. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cora, je pense, c'est en alu depuis tout à l'heure. Donc du coup, bonne écoute Elyséum, bonne écoute Chassewad, bonne écoute à tous dans le monde et bonne écoute à ceux qui nous regardent en diffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la prochaine pause. Chapitre 11 Dans l'auberge Pour bien comprendre ce qui s'était passé dans l'auberge, il faut revenir en arrière jusqu'au moment où M. Marvel fut aperçu de M. Huckster par sa fenêtre. A ce moment précis, M. Cuss et M. Bunting se trouvaient dans le salon. Ils en étaient à passer sérieusement en revue des événements bizarres de la matinée et avec la permission de M. Hull ils se livraient à un examen minutieux des affaires de l'homme invisible. Jaffers était à peu près remis de sa chute. Il était rentré chez lui aidé par ses amis. Les vêtements éparpillés de l'étranger avaient été enlevés par Mme Hull. On avait remis en ordre la chambre à coucher. Sur la table devant la fenêtre où l'étranger avait ordinairement travaillé, Cuss avait trouvé trois gros livres manuscrits intitulés Journal. Journal, répéta Cuss en s'assayant et en plaçant d'eux des volumes de manière à supporter le troisième qui l'ouvrit. Pas de nom sur la feuille de garde. C'est ennuyeux. Des chiffres et des figures. Le pasteur vint regarder par-dessus son épaule. Cuss tourna les pages, le visage subitement désappointé. Sapristi, rien que des chiffres Bunting, n'y a-t-il pas des figures, des dessins qui jettent quelques lumières ? Voyez-vous même, il y a d'une part des signes mathématiques et d'autre part des caractères, du russe ou quelques autres langages de ce genre-là. Il y a aussi des lettres grecques « Pour ce qui est du grec, je pense que vous... » « Sans doute, sans doute, » fit Bunting en hautant et en essuyant ses lunettes. Il était subitement très gêné, car pour ce qui lui restait de grec dans la tête, ce n'était pas la peine d'en parler. « Oui, le grec, évidemment, peut nous fournir un fil, une piste. Je vais vous en trouver un passage. J'aimerais mieux auparavant jeter un coup d'œil sur les trois volumes, reprit M. Bunting en essuyant toujours ses vers. D'abord, une impression générale, Cuss, et alors, vous comprenez, nous pourrons chercher le fil. » Il toussa, remis ses lunettes, les assujettis avec soin, toussa de nouveau et fit des vœux pour qu'un incident quelconque vint empêcher la fâcheuse épreuve qui paraissait inévitable. Il prit avec de lente précaution le volume que lui tendait Cuss. À ce moment, l'incident souhaité se produisit. La porte s'ouvrit tout à coup. Les deux hommes tressaillirent, regardèrent autour d'eux. Ils eurent presque du plaisir à voir une figure d'un rose de corail au-dessous d'un chapeau à la soie rebroussée. « Ce n'est pas ici, le bar ? » demanda le personnage immobile les yeux fixes. « Non, » répondirent ensemble ces deux messieurs. « De l'autre côté, mon brave ? » ajouta M. Bunting. « Et veuillez fermer cette porte ! » criait M. Cuss d'un ton irrité. « Parfait ! » dit l'intrus d'une voix profonde tout à fait différente, semblait-il, de la voix roque de sa première question. Puis, avec sa voix de la première fois, « C'est bon ! » fit-il. « Larguez ! » Il s'en alla et ferma la porte derrière lui. « Un matelot, je pense. Ce sont de braves gens. Larguez. Oui, c'est un terme de marine s'appliquant, je pense, à son départ de cette pièce. « Sans doute, » fit Cuss. « J'ai les nerfs tout à fait ébranlés aujourd'hui. Cela m'a fait sauter cette porte souverande de cette façon. » M. Bunting sourit comme s'il lui-même n'avait pas sauté aussi. « Et maintenant, » reprit-il avec un soupir, « à nos livres. » « Une minute, » fit Cuss qui alla ferme la porte à clé. « Comme cela, nous serons à l'abri de toute invasion. » Il en était là lorsqu'il y eut un reniflement. « Une chose est indiscutable, » déclara Bunting en attirant un siège auprès de celui de Cuss. « Il s'est certainement passé des choses aux étranges hyping pendant ces jours derniers. Des choses très étranges. Je ne puis pas ajouter foi, évidemment, à cette histoire absurde d'un homme invisible. C'est incroyable, en effet, vraiment incroyable. Mais ce fait subsiste que j'ai vu, j'ai certainement vu jusqu'au fond de sa manche. Mais avez-vous vu ? En êtes-vous bien sûr ? Supposez par exemple un miroir. Les hallucinations se produisent si facilement. J'ignore si vous avez jamais vu un physicien vraiment habile. Je ne veux pas recommencer à discuter. Nous avons épuisé cette question-là, Bunting. Maintenant, il s'agit de ces volumes. Ah, voici quelques lignes de ce qui me paraît du grec. Ce sont des lettres grecques, certainement. M. Kuss avait le doigt sur le milieu de la page. M. Bunting se pencha légèrement pour regarder de plus près. Ce grec était écrit en caractère des plus fins. Il songea que tous ces paroissiens croyaient à sa connaissance des textes grecs et hébreux. Fallait-il donc avouer ou bien retrouverait-il des bribes de science ? Tout à coup, il éprouva une singulière sensation à la nuque. Il essaya de remuer la tête et il rencontra une résistance invincible. C'était une compression extraordinaire, l'étreinte d'une main solide et lourde qui lui portait irrésistiblement le menton vers la table. Pas un mouvement, mes petits messieurs, murmura une voix, ou je vous casse la tête à tous les deux. Bunting regarda la figure de Kuss, alors toute rapprochée de la sienne. Il y vit le reflet de sa propre épouvante. Je suis fâché de vous traiter avec rudesse, reprit la voix, mais je ne peux pas faire autrement. Depuis quand avez-vous appris à fureter dans les notes secrètes d'un savant ? Deux mentons heurtèrent la table en même temps et deux mâchoires claquèrent. Depuis quand avez-vous appris à envahir le domicile privé d'un homme dans le malheur ? Et le choc se renouvela. Où a-t-on mis mes vêtements ? Écoutez, la fenêtre est fermée et j'ai pris la clé de la porte. Je suis passablement fort et j'ai le tisonnier sous la main. Je suis invisible. Il n'y a pas à en douter je pourrais si je le voulais vous tuer tous les deux et m'en aller le plus facilement du monde. M'entendez-vous ? Parfaitement. Eh bien, si je vous laisse aller, me promettez-vous de ne pas faire de bêtises et d'exécuter ce que je vous dirais ? Le pasteur et le médecin se regardèrent l'un l'autre et le docteur fit la grimace. Oui, dit M. Bunting et le docteur répéta. Oui. Alors, leur cou échappa à l'étreinte, ils se redressèrent la figure très rouge faisant aller leur tête de droite à gauche et de gauche à droite. Veuillez rester assis où vous êtes, dit l'un invisible. J'ai là le tisonnier, vous savez. Quand je suis entré dans cette pièce, poursuivit-il après avoir mis le tisonnier sous le nez de chacun de ses visiteurs, je ne m'attendais pas à la trouver occupée et je m'attendais par contre à trouver avec mes livres de notes toute ma garde-robe. Où est ma garde-robe ? Non, ne vous levez pas. Je vois très bien qu'elle n'est plus ici. Or, en ce moment, quoique les journées soient assez chaudes pour qu'un homme invisible puisse aller et venir, les soirées sont froides. J'ai besoin de vêtements et de quelques autres petites choses. Il me faut aussi ces trois livres. Et c'est la fin du chapitre 11. Nous marquons à nouveau une petite pause. Vous voyez les chapitres sans fil et comme des colliers de perles. on a mis un truc genre 7 minutes pour lire ce chapitre, donc relativement très rapide. Enfin bon. Mon dieu, Elysium. Ça y est, depuis que j'ai fait des vannes un petit peu perverses sur les lives de Korra et que tu en as été choqué, ça y est, je t'ai refilé le virus et tu ne fais que sardi, donc. Mais du coup, ouais, j'espère que la lecture vous plaît. Je ne vais pas m'arrêter aussi longtemps pour cette pause parce que les chapitres s'enfilent tellement vite que je préfère continuer la lecture. Mais en tout cas, je continue de bien kiffer. Mais c'est vraiment bizarre. Il y a cette sensation qui persiste de chapitre en chapitre, de paradoxe vivant, entre guillemets, où on ne sait pas si l'homme invisible est sympa ou pas. Parce qu'un coup, il fait quelque chose plutôt sympa et un coup, il traite les gens vraiment comme de la merde. Genre, là, il a quand même tabassé, entre guillemets, deux personnes et il les a quand même... Il les a quand même... Ah, je viens de créer que tabasser et passer à tabac. Il y avait tous les deux tabac dedans et je me demande si ça n'a pas la même racine du coup. Enfin bon, bref. Mais du coup, oui, il les a tabassés, il les a menacés. Donc du coup, je commence à me dire est-ce qu'il est vraiment sympa ou est-ce que c'est vraiment juste un connard ? Mais du coup, ça m'interloque encore plus. J'ai encore plus envie de voir. Et du coup, Aji et Azrog qui nous rejoignent. Bienvenue à vous deux, les amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'était croisés donc ça me fait plaisir de vous voir et un grand merci parce que je vois Aji qui me laisse un message très sympathique. Ah, c'est super gentil. Je suis content que les livres de ces temps-ci t'aient plus Aji. ça fait méga plaisir et ça fait méga plaisir que tu continues à suivre du coup. C'est vrai que il y a comme ça certains habitués dont je suis au courant qu'ils continuent à regarder la live tout simplement parce qu'ils viennent directement sur Twitch ou bien qu'on parle en privé et que ce sont des connaissances ou que ce sont devenus des connaissances. Et du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir la venue d'anciens entre guillemets et de voir que vous avez continué à suivre comme ça. Ça fait super plaisir. C'est... Ouais, ça fait chaud au cœur. Et du coup, oui, à Zrog, il n'y a jamais eu de bot. Non, non, il n'y a jamais eu de bot à Zrog sur mes live Twitch. Je n'ai jamais installé Wazebot. Ok, Aji, c'est super. Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Du coup, je ne sais que te dire de plus à part que ça me fait super plaisir. Mais c'est sincère. Et du coup, Aji, d'ailleurs, j'en profite que tu sois là en direct live et tous les autres aussi. N'hésitez pas. Si vous avez des idées de quelle lecture on pourrait faire par la suite, n'hésitez pas à me le dire parce que là, je commence à nouveau à arriver à la fin de... à la fin de mon stock, on va dire. Et donc, j'aimerais bien passer une commande de bouquin relativement... relativement... relativement bientôt. J'ai vraiment tellement de mal. C'est un délire. Je n'arrive plus à m'exprimer. Désolé. Alors, Aji, tu m'attends la dernière fois, je me suis remis une vidéo de Dracula, ça m'a fait rire l'évolution. Tu trouves qu'il y a un vrai changement, Aji ? J'ai l'impression... Alors, peut-être sur le... sur le décor, entre guillemets, forcément, parce qu'il a changé. Bon, c'est rien. Avant, j'étais sur la table derrière et maintenant, je me suis avancé. Et puis, le décor... Comment on appelle ça, déjà ? Ah ! Je l'aurais dit 100 fois. le screenplay, non, c'est pas ça. Mince, je ne retrouve plus le mot. Enfin, tout simplement, le décor, l'apparat du live qui a changé aussi plusieurs fois. et ouais... Mais sinon, je pense que... L'overlay, merci à drogue. Mais sinon, je pense que le... Je pense qu'en soi, le... Je pense qu'en soi, la lecture n'a pas tant changé. Je ne sais pas. Si je me suis amélioré au fil du temps, impec, c'est tout bénef. Mais je ne sais pas si je me suis vraiment amélioré. je pense que c'est entre guillemets mon... C'est entre guillemets ma manière de lire et que c'est difficile de... Enfin, si, ça joue de le faire régulièrement. Ça doit faire que j'arrive à entre guillemets m'améliorer, mais... Bref. Je vais arrêter de me perdre dans des palabres. Ah ouais ! Les vieux dossiers, quoi ! Enfin, les vieux dossiers. C'est dingue ! C'est dingue que... Enfin, ouais, c'est... C'est vrai que ça fait un throwback assez important, là, quand même. Euh... Agi. C'est dingue ! C'est marrant de voir qu'on a, entre guillemets, une histoire en commun. C'est beau ! Euh... C'est vrai que... Ouais, ouais. En fait, le fait de se souvenir d'événements passés nous fait prendre conscience de tout le temps qui a passé, justement. Genre là, je suis en mode waouh ! C'est-à-dire qu'on a déjà fait tout ça et on a déjà passé autant d'heures ensemble. C'est un délire, quoi. Du coup, pour te répondre à The Rogue, la cadillac de Dolan de Stephen King, ça va pas être possible, tout simplement, parce que je ne peux lire que des textes qui sont tombés dans le domaine public. Et du coup, ben, forcément, il faut que... Enfin, Stephen King, c'est pas tombé dans le domaine public, puisqu'il faut que l'auteur soit décédé depuis 71 ans. Voilà. The Dubliner. Je ne connais pas du tout Elysium. Si tu veux en dire un peu plus... Ah, je commence à avoir la voix cassée, tiens. Si tu veux nous en dire un peu plus, Ellie, ou même me donner en privé les références du bouquin, ça serait avec plaisir, comme ça, je verrai si ça me botte ou si ça me botte pas. Oh non, j'ai encore 4 chapitres à lire ce soir, il ne faut pas que ma voix, elle parte en couille. ça m'arrive que ma voix se fatigue pendant un live, mais il me semble que ce n'est jamais arrivé. Il y a encore des premières fois après autant de temps que vraiment, ça part d'un seul coup comme ça. Ok, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Tu voudrais venir plus souvent, c'est pour me dire comme ça plein de compliments. Non, en vrai, ça fait super plaisir et ça fait méga plaisir d'avoir de tes nouvelles, d'avoir des nouvelles d'Azrog, d'avoir des compliments et des retours sur toutes les lectures, c'est hyper important, ça me permet de savoir si je fais bien les choses, si ça vaut le coup que je continue sur cet élan, etc. Donc, merci beaucoup. Du coup, ouais, les prochaines lectures, je verrai. Je ferai peut-être un sondage ou quelque chose comme ça sur mon Discord, un de ces 4 d'ailleurs, afin de voir quelles prochaines lectures vous voudriez, etc. Enfin bref. Mais du coup, là, je sais qu'on va lire Carmilla de Sheridan Le Fanu. Sinon, je ne sais pas encore la suite. Sûrement Théophile Gautier, sûrement Paul Verlaine pour une fois relire un petit peu un petit peu de de poésie. Ça y est, mon cerveau est HS, mon cerveau a grillé, ma voix a grillé, genre en l'espace d'une seconde, c'est trop bizarre. Genre, le live a fait une heure et demie et d'un seul coup, phew, mise en veille. Bref, désolé. Les gens de Dublin est un recueil de nouvelles publiées en 1914 de James Joyce. Ok, il faut voir, je ne sais pas, il faut voir de quoi ça parle si ça peut m'intéresser parce que bon, je suis curieux et je suis ouvert à beaucoup de choses, mais bon, il y a des choses qui ne me donnent vraiment pas envie, genre par exemple, si quelqu'un me demandait de lire du Flaubert, je lui dirais non parce que vraiment, je n'ai pas du tout accroché, il y a des trucs comme ça, bon bref. Et ouais, viens m'embêter en privé, il n'y a pas de souci, ce sera plus cool, on pourra parler plus longuement et tout. Et du coup, c'est vrai que sinon, mis à part ça, pour la suite des lectures, je n'ai pas trop d'idées là, je peux peut-être prendre une liste rapidement, alors attendez, je vais prendre ma liste que j'avais écrite avec toutes les propositions pour les prochains lives, mais je crois qu'elle est quasiment vide en fait, je crois qu'on avait déjà bien avancé dans cette liste au final. Ah, je viens de voir quelque chose que je voudrais bien lire pour le coup. Alors, il me semble que je vous avais déjà fait la lecture de cette liste une fois, mais bon, je vais le refaire. Et du coup, pour répondre à Elysium, non, le Seigneur des Anneaux ce n'est pas dans le domaine public, donc non, ça ne sera pas possible, ça aurait été grave cool, mais pas possible. Du coup, je vais prendre dans l'ordre qu'ils sont dans ma liste, donc c'est un ordre totalement, sans aucun sens. Bref. Du coup, il y a Alan Quatermain d'Henri Ryder Agord. Alors ça, je ne vois pas du tout ce que ça peut être, mais c'est de la littérature américaine, si je ne m'abuse, et je me dis que ça peut être hyper intéressant. Pourquoi j'avais... D'ailleurs, les cinq prochains romans que je vais énoncer, je les avais sélectionnés justement par rapport à la ligue des Gentleman Extraordinaires et des personnages qui sont présents dedans. Donc du coup, il y a Alan Quatermain. Je ne sais pas si ça m'intéresserait vraiment parce que ça risque d'être un peu ennuyeux, je pense, en vérité. Du coup, j'avais mis des petites notes aussi selon mon envie de les lire. Donc du coup, Alan Quatermain, j'avais mis 2 sur 5. Donc vous voyez, je n'étais pas très chaud. Ensuite, il y avait L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde par Robert Louis Stevenson qu'on a déjà lu en live. J'avais mis un 5 sur 5 et j'avais très envie de le lire. et ça s'est avéré être une très bonne lecture à part que le style était vachement compliqué mais bon, bref. Il y a 20 milieux sous les mers de Jules Verne. J'avais mis 2 sur 5 à l'époque. Je le montrais peut-être à 3 sur 5 aujourd'hui. En fait, j'avais mis 2 sur 5 tout simplement parce qu'on avait déjà lu Voyage au centre de la Terre. Quelques temps auparavant que je fasse cette liste. Du coup, j'étais en mode j'ai pas envie de lire 2 fois du Jules Verne à la suite. Mais maintenant que le temps a passé, d'ailleurs je vais le monter dans ma liste comme ça je serai au courant. 20 milieux sous les mers de Jules Verne, je le passe à 3 sur 5. Je commence à avoir envie on va dire. Ensuite, L'Homme Invisible d'Herbert George Wells dont on est en train d'effectuer la lecture. Et il fallait que j'attende qu'on soit en 2018 pour être sûr que ça soit tombé dans le domaine public. Donc voilà qui est chose faite. Et que j'avais noté 4 sur 5. Donc vous voyez, j'avais quand même grave envie de découvrir. Et c'est ce que je vous disais. En fait, j'avais grave envie de découvrir tout simplement parce que je trouve ça fascinant le nombre de romans sur des personnages populaires hyper connus mais dont finalement on ne sait pas l'histoire originale. Et du coup, voilà, j'étais impatient de savoir quelle était la vraie histoire de L'Homme Invisible plutôt que ce qu'on a pu en voir dans les livres, dans les... Enfin, dans les livres... Dans d'autres livres, dans les films, dans les séries, etc. Ensuite, on avait également les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain que j'avais noté 3 sur 5 parce que ça m'intéresse d'un côté parce que je me dis que Mark Twain, c'est genre... Enfin, en Amérique, c'est une institution, c'est genre conseillé comme le meilleur auteur... le meilleur auteur américain de tous les temps, limite. donc du coup, je me dis que ça serait très intéressant de lire du Mark Twain. Après, les aventures de Tom Sawyer en soi, c'est pas ce qui m'attire le plus, donc voilà, c'est une possibilité mais bon, je l'avais noté 3 sur 5 en mode envie mais pas forcément de dingue. Il y avait ensuite les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi que j'avais noté 3 sur 5 parce que je l'avais lu assez récemment donc j'avais pas envie de le relire tout de suite mais là justement en le voyant dans la liste ça me redonne la hype et je me rappelle que j'avais vraiment bien aimé cette lecture donc du coup, je pense que je le passe à 4 sur 5 et je pense que c'est peut-être l'une des lectures qui pourraient arriver rapidement. Donc ouais, les aventures de Pinocchio dites-moi d'ailleurs si dans la liste que je suis en train de dénumérer il y en a qui vous intéressent les aventures de Pinocchio je me dis que ça peut être grave cool donc ouais je pense que ça va être l'un de mes prochains l'un de mes prochains achats et du coup il n'y a pas de top 3 Elysium vu que je prends la liste qui n'a pas forcément de sens du coup Asrock qui propose la ceinture empoisonnée ou le monde perdu de Arthur Conan Doyle alors pourquoi pas mais du Arthur Conan Doyle on en a pareil lu il y a très peu de temps on a lu le chien des Baskerville donc du coup peut-être un jour en relira-t-on mais pas tout de suite ensuite j'avais écrit Borby l'histoire d'une vie dans les bois de Félix Salten au final je ne pense pas le faire parce que je pense que le texte est un peu enfantin c'est parce qu'en fait moi personnellement j'avais le délire de lire tous les textes dont sont issus les Disney car très souvent les textes originaux sont très très intéressants et plus matures plus adultes mais là j'avoue que du coup ça ne me botte pas des masses Borby enfin bref ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus il y a le livre de la jungle de Rudyard Kipling que je n'ai jamais lu et qui est quand même un gros classique donc il y a de grandes chances que ça arrive aussi il y a Oliver Twist de Charles Dickens que je n'ai jamais lu qui est un grand classique mais qui ne me donne pas énormément envie il y a Notre Dame de Paris de Victor Hugo qui pourrait me donner énormément envie mais de Victor Hugo je préférerais vous lire L'homme qui rit malheureusement je vous l'ai déjà dit plein de fois Victor Hugo ça se prête je trouve très très mal aux lives de lecture tout simplement parce que le style est trop lourd des fois il y a des descriptions très minutieuses pendant 4-5 pages d'un seul truc donc ça risque d'être beaucoup trop lourd beaucoup trop pas indigeste pour des lives de lecture malheureusement il y a L'île au trésor de Robert Louis Stevenson qu'on a déjà lu au final du coup il y a Le Rouge et Le Noir de Stendhal que j'avais acheté parce que je lui avais mis 4 sur 5 parce que j'étais en mode encore une fois c'est un classique et je ne l'ai jamais lu du coup j'étais hyper curieux et je l'ai acheté mais je pense que je pense que je vais le lire pour moi parce que parce qu'en live un peu pareil qu'Hugo je pense que ça risque de ne pas passer déjà il n'y a pas de découpe en chapitres il me semble alors c'est un petit détail mais ça peut être assez gênant pour les lectures à voix haute et tout simplement ça a l'air très très lourd très très long donc bon malheureusement peut-être pas et ensuite il y avait Carmilla de Sheridan Le Fanu qui nous avait été proposé par un viewer donc du coup ça on l'a acheté et ça sera la prochaine lecture avec un grand plaisir ensuite il y avait du Edgar Allan Poe j'en avais déjà lu pas mal donc j'aime bien en plus Edgar Allan Poe mais j'en ai lu beaucoup donc je sais pas si je suis chaud à vous en lire en live après si vous m'en faites la réclamation j'en lirai sans problème mais ouais et après on nous avait proposé aussi bah ça je me rappelle que c'était Kirara Kawai qui avait proposé ça la Vénus à la fourrure de Leopold von Sachermasor je ne sais pas comment ça se prononce alors ça je m'étais pas hyper renseigné mais ça avait l'air intéressant par contre il semble si j'ai pas de conneries qu'il y avait un peu d'érotisme et tout donc je sais pas si ça se prêterait très bien au live à voir du coup AJ qui avait proposé en effet L'Enfer de Dante Dante d'ailleurs si on le prononce de la bonne manière entre guillemets et du coup c'est vrai c'est vrai que tu avais proposé ça et à l'époque Dante j'avais lu pas longtemps avant justement donc du coup j'avais décidé de ne pas le faire et en fait Dante le truc c'est que si on lit pour moi il faut qu'on lise L'Enfer, Le Paradis et Le Purgatoire parce que c'est entre guillemets une trilogie donc du coup ça me paraît compliqué je pense que le style est peut-être un peu lourd pour les lives de lecture mais c'est une bonne idée et je vais le rajouter à la liste parce que je pense je pense que ça pourra être très bien ouais je pense que ça pourra être dans le style des lives en fait tout simplement donc L'Enfer de Dante je vais le rajouter Azrog alors enfantin surtout diabolique le meilleur ami de Bambi c'est malpampant le même riz qui a fait le physique qui a tué son père mon dieu pour tes présentations de lettres et liserbe je n'ai pas compris j'adore L'Enfer de Dante ok il y a pas mal de gens qui sont choux pour lire du Dante pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas il y a moyen que ça arrive je sais que j'avais plutôt apprécié ma lecture j'avais j'avais été un peu déçu mais aussi parce que j'avais certainement énormément d'attente et au final au final j'avais été déçu mais je trouve que c'était différent de ce à quoi je m'attendais donc j'ai été aussi surpris et agréablement surpris j'ai eu un double élan j'ai d'abord été déçu et ensuite agréablement surpris Elisium qui dit pitié non pour Faust alors que justement Faust c'est vraiment une lecture classique que je n'ai jamais faite et que j'ai vraiment envie de faire c'est vrai que j'avais jamais tilté j'avais jamais tilté de faire ça pour les lives mais Faust c'est vraiment un truc qui m'intéresse de ouf je ne l'ai jamais lu je ne l'ai jamais lu et ouais c'est un texte que j'ai dans ma tête depuis très longtemps où je me dis ça peut être totalement mon style et ouais il faut très très bonne idée Chassewad je pense que ça va être l'un des textes ah oui voilà mais c'était ça la difficulté aussi parce que quand je m'y étais intéressé pour mes lectures personnelles c'est qu'en fait Faust c'est un personnage qui a été réutilisé par je ne sais combien d'écrivains du coup il y a des pièces de théâtre du coup je ne sais pas si ça sera très facile de trouver la meilleure version de Faust je ne sais pas laquelle est l'original enfin l'original quelle est celle qui fait pilier l'oeuvre centrale sur Faust ah ouais à voir c'est pas de je n'ai pas envie de dire de conneries donc je vais vérifier parce que je déteste dire des conneries ouais voilà c'est de Goethe à la base non ouais c'est ça mais c'est une pièce de théâtre de Goethe du coup du coup je ne sais pas si ça sera très faisable en live enfin bon à voir les pièces de théâtre comme je le disais c'est un c'est un truc un peu particulier et du coup je ne sais pas si je les ferai en live c'est une possibilité mais ce n'est pas encore certain bref bah du coup merci pour toutes vos suggestions Asrog l'appel de la forêt de Jack London je ne connais pas du tout donc du coup n'hésite pas à nous faire une petite description vite fait pour nous donner envie et puis j'irai j'irai sioté sur internet ce que ça donne je ne vais pas faire durer cette pause plus longtemps elle a duré quand même vachement longtemps donc du coup bah du coup merci pour cette pause les amis parce que ça m'a fait plaisir de partager avec vous et vous m'avez donné quand même quelques idées pour les prochaines lectures donc au final ça va on n'est pas on n'est pas à court de stock on en a encore pour quelques temps on en a encore pour quelques temps et du coup bah je pense que je vous tiendrai au courant sûrement sur le discord mais je pense que dans les jours à venir je vais très certainement enfin dans les semaines à venir plutôt très certainement faire une commande de pas mal de bouquins d'un coup et comme ça on aura notre programme entre guillemets sur plusieurs mois certainement alors tu connais pas Damny tu sais non je ne connais pas désolé Azrog et du coup chat qui dit qu'elle avait déjà proposé peut-être l'homme au sable ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose je crois qu'on en avait déjà parlé ouais il y a moyen c'est vrai que je l'avais pas noté pour le coup c'est vrai que je l'avais pas noté le truc c'est que j'ai pas envie de noter pendant le live pour pas couper le flux du live mais après du coup peut-être que j'en oublie écoutez les amis n'hésitez pas à me relancer en privé si vous voyez que des textes que vous m'avez proposé je les zappe et j'en parle plus mais là je pense que à la fin de ce live je me replongerai dans notre discussion et j'essaierai de noter tout ça et d'avoir bien ça en tête quand je ferai ma prochaine commande de roman voili voilou bah en tout cas merci beaucoup ça va beaucoup m'aider pour la suite et du coup nous sommes repartis pour la lecture pour de bon cette fois-ci nous allons entamer le chapitre 12 du coup l'antépénultième chapitre de ce soir et je vous souhaite à tous une bonne écoute bonne écoute Elyséum bonne écoute Chassouad bonne écoute Azrog bonne écoute Aji bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur Youtube et je vous dis à tout à l'heure chapitre 12 l'homme invisible se fâche il est inévitable que arrivé à ce point le récit s'interrompe de nouveau pour une certaine raison très pénible que l'on saura tout à l'heure tandis que cela se passait dans le salon tandis que monsieur Huckster guettait monsieur Marvel fumant sa pipe contre la grille de la cour monsieur Enfrey et monsieur Hall dans le bar continuaient à discuter le seul sujet possible ce jour-là soudain on entendit un coup violent contre la porte du salon un cri perçant puis plus rien hé là-bas fit Teddy Enfrey hé là-bas fit-on aussi derrière le comptoir monsieur Hall rangea tout d'une main lente mais sûre il y a quelque chose dit-il en quittant le comptoir pour se diriger vers le salon Teddy et lui s'approchèrent ensemble de la porte attentifs les yeux écarquillés il y a quelque chose reprit Hall et Enfrey fit un signe d'acquiescement de désagréables bouffées d'une odeur chimique vinrent jusqu'à eux puis le bruit indistinct d'une conversation très rapide à voix très basse dites donc vous n'avez besoin de rien demanda Hall en frappant à la porte les chuchotements cessèrent il y eut un moment de silence puis encore des chuchotements puis encore un cri non non vous ne ferez pas ça alors on entendit des mouvements une chaise renversée une courte lutte puis de nouveau le silence que diable s'écria Enfrey entre ses dents vous n'avez besoin de rien demanda encore Hall d'une voix plus forte le pasteur répondit une voix curieusement saccadée non merci ne nous dérangez pas bizarre dit monsieur Enfrey bizarre répéta monsieur Hall il a dit ne nous dérangez pas j'ai pas entendu puis il a reniflé ils restèrent là l'oreille tendue de l'autre côté la conversation était rapide et sourde je ne veux pas déclarait monsieur Bunting en élevant la voix je vous dis monsieur que je ne ferai pas cela qu'est-ce que ça signifie demanda Enfrey il dit qu'il ne veut pas ce n'est pas à nous qu'il parle c'est honteux cria monsieur Bunting à l'intérieur honteux répéta monsieur Enfrey je l'ai entendu distinctement qui est-ce qui parle à présent monsieur Cuss je pense répondit monsieur Hall entendez-vous quelque chose on dirait qu'il secoue le tapis de la table dit Hall madame Hall apparut derrière le comptoir son mari lui fit des signes pour l'inviter à se taire cela réveilla en elle l'esprit conjugal d'opposition qu'est-ce que vous écoutez là n'avez-vous donc rien de mieux à faire un jour de fête comme aujourd'hui Hall essaya de se faire comprendre par des grimaces et des gestes muets mais sa femme était obstinée elle éleva la voix Hall et Enfrey découragés se retirèrent sur la pointe des pieds dans le bar continuant à gesticuler pour la mettre au courant tout d'abord elle refusa d'ajouter foi à ce qu'ils avaient entendu puis elle exigea que Hall se tue pendant que Enfrey lui racontait l'histoire elle était disposée à ne voir en tout cela que des sottises sans doute on avait remué les meubles je l'ai entendu crier c'est honteux j'en suis sûr dit Hall je l'ai entendu aussi affirma Enfrey cela ne prouve rien chut fit monsieur Teddy Enfrey il me semble que j'ai entendu la fenêtre quelle fenêtre ? la fenêtre du salon chacun se tenait attentif l'oreille au guet les yeux de madame Hall dirigés droit devant elle voyaient sans voir le rectangle lumineux de la porte d'entrée la route blanche et animée la façade de la boutique de Huckster chauffée par le soleil de juin soudain sur le seuil de sa boutique Huckster parut les yeux agrandis par l'émotion les bras battent en l'air au secours criait-il au secours il passa en courant dans le rectangle lumineux allant vers la grille de la cour et il disparut en même temps venait du salon un éclat tumultueux à un bruit de fenêtres que l'on ferme Hall, Enfrey et tous les clients du bar se précipitèrent dans la rue en se bousculant ils virent quelqu'un tourner vivement le coin allant vers le dune et monsieur Huckster faire un bond qui se termina au dépens de son nez et de son épaule dans le bas de la rue les gens demeuraient immobiles d'étonnement ou à courir monsieur Huckster gisait là étourdi par sa chute Enfrey s'arrêta pour regarder mais Hall et deux ouvriers sortis du bar continuèrent ensemble jusqu'au coin en poussant des crises inarticulées et virent monsieur Marvel disparaître derrière l'église Il leur vint cette idée singulière que cet homme était l'homme invisible devenu subitement visible Ils se précipitèrent tous à la fois à sa poursuite Mais Hall avait à peine franchi une douzaine de mètres qu'il poussa un grand cri de surprise et tomba de côté la tête la première se raccrochant à l'un des ouvriers et l'entraînant par terre dans sa chute Il avait été bousculé tout à fait comme au football L'autre ouvrier fit demi-tour regarda et croyant que Hall était tombé par accident il reprit la chasse Ce ne fut que pour recevoir un croque en jambes tout comme Huxter Puis tandis que son camarade se débattait à ses pieds il reçut de côté un coup à renverser un bœuf Au moment où il tomba la foule affluait de la place et tournait le coin La première personne qui parut fut le propriétaire du jeu de massacre un grand et gros homme vêtu d'un jersey bleu Il fut étonné de voir dans cette rue vide trois hommes couchés par terre tout de l'heure long sans raison apparente Mais quelque chose heurta le pied qu'il avait en arrière Il retomba la tête en avant et roula de côté juste de façon à embarrasser les jambes de son frère et associé qui le suivit dans la poussière Et tous deux furent frappés piétinés couverts d'injures par quantité de gens trop pressés Lorsque Hall Enfray et les deux ouvriers étaient sortis en hâte de la maison Madame Hall instruite par des années d'expérience était demeurée dans le bar auprès de la caisse Brusquement la porte du salon s'ouvrit M. Cuss parut et sans la regarder dégringola les degrés du perron courant vers le coin de la rue Arrêtez-le criait-il Ne les laissez pas jeter son paquet Vous pourrez le voir aussi longtemps qu'il tiendra ce paquet Il ne se doutait pas de l'existence de Marvel L'homme invisible avait saisi les livres et le paquet et les avait lancés dans la cour Les yeux de M. Cuss exprimaient la colère et la résolution mais son costume était insuffisant une sorte de petit jupon blanc fripé à peine convenable au pays des palicards Arrêtez-le criait-il Il m'a volé mon pantalon Il a déshabillé le pasteur de la tête aux pieds Courez après lui tout de suite ordonna-t-il à Unfrey en passant auprès de Huxter et tendu la face contre terre Mais comme il tournait le coin pour rejoindre la foule en émoi un coup imprévu le fichoir lui aussi dans une posture inconvenante Quelqu'un en pleine course lui marcha lourdement sur un doigt Il hurla fit effort pour se remettre sur pied fut frappé de rechef et jeté à quatre pattes Il fut bien obligé de comprendre qu'il était non le chasseur mais le chassé Tout le monde s'en retournait en courant vers le village Il se releva encore et fut atteint fortement derrière l'oreille Il chancela puis sans demander son reste battit en retraite vers l'auberge sautant par-dessus Huxter abandonné qu'il trouvait maintenant assis en travers de sa route Déjà il était sur les marches de l'auberge lorsqu'il entendit derrière lui un cri de rage dominant tout le brouhaha et une claque retentissante qui s'abattait sur la joue de quelqu'un Cette voix il l'a reconnue C'était celle de l'homme invisible Une seconde après M. Kuss était de retour dans le salon Le voilà qui revient Bunting dit-il en s'élançant à l'intérieur Prenez garde à vous M. Bunting se tenait dans l'embrasure de la fenêtre tout entier à la tâche entreprise de se composer une tenue décente avec le tapis de foyer et un numéro de la gazette du comté Qui revient ? demanda-t-il en tressaillant si fort que son costume faillit se défaire L'homme invisible répondit Kuss en se précipitant à la fenêtre Nous ferions mieux de vider les lieux Il se bat comme un enragé Une seconde après M. Kuss était dans la cour Juste ciel s'écria M. Bunting hésitant devant une alternative épouvantable Il étendit alors une lutte terrible dans le corridor de l'auberge Sa résolution fut aussitôt prise Il sauta par la fenêtre ajusta son costume à la hâte et s'enfuit à travers le village aussi vite que lui permirent ses petites jambes grasses Depuis le cri de rage poussé par l'homme invisible et la fuite mémorable de M. Bunting il est impossible de donner un compte rendu suivi des événements Il se peut que l'intention première de l'homme invisible ait été de couvrir simplement la retraite de Marvel porteur des vêtements et des livres Mais son caractère qui n'était jamais bien égal semble avoir ressenti quelques sautes de vent Il se mit à frapper à renverser tout le monde pour le plaisir Par amour de l'art Figurez-vous la rue pleine de gens qui courent Les portes se ferment avec violence On se bat pour trouver un refuge Imaginez les envahisseurs qui rencontrent l'échafaudage en équilibre instable de la planche et des chaises du vieux Fletcher Imaginez-vous le cataclysme Ailleurs C'est un couple épouvanté Cruellement surpris sur une balançoire Le flot tumultueux a passé La grande rue d'Iping avec ses jeux et son pavoisement est déserte Seul, du moins le fléau invisible continue d'y sévir Ça et là les débris du jeu de massacre des lambeaux de toile déchirés les marchandises éparses d'une boutique de sucrerie Partout le bruit de volets qui se ferment de verrous qui se tire Du genre humain on n'aperçoit plus par-ci par-là qu'un oeil sous une paupière clignotante dans le coin d'une vitre L'homme invisible s'amusa quelque temps à casser tous les carreaux de l'auberge Puis il lança l'une des lanternes de la rue dans la fenêtre du salon de Mme Grogram Ce fut lui encore sans doute qui coupa le fil du télégramme d'Adordine un peu au-delà du cottage de Higgin sur la route d'Adordine Après quoi en vertu de son essence particulière il échappa tout à fait à la perception des hommes Il ne fut jamais plus ni vu, ni entendu ni touché même à Iping Il s'évanouit complètement Il se passa bien près de deux heures avant que personne n'osa s'aventurer parmi la désolation dont la grande rue offrait le spectacle Et c'est la fin du chapitre 12 les amis On se fait donc une petite pause Oh merci les armes c'est zanté What ? Qu'est-ce que tu dis Eli ? Tu faisais référence à quoi du coup quand tu disais il le fera pas parce qu'il est faible parce que j'ai bien l'impression que tu es en train de me trash-talker là Et du coup ouais encore une fois un chapitre que j'ai trouvé excellent et encore une fois ce que j'adore c'est que le personnage est insaisissable il est enfin il passe de il passe de du coq à l'âne enfin je sais même pas je sais même pas moi-même expliquer ce que je veux dire enfin ouais le mec est limite bipolaire c'est très bizarre il a des sautes d'humeur insoupçonnables c'est très bizarre et en plus il y a un travail du style que je trouve grave cool de la part de l'auteur où justement son style correspond à ce qui est en train d'arriver donc là encore une fois c'est le bordel et bah du coup ça va être le bordel dans le style avec plein de personnages avec des personnages qui se parlent les uns les autres qui se parlent les uns sur les autres qui se font un ping-pong là le délire de deux personnes qui entendent un dialogue au travers d'une porte et donc nous aussi on entend un petit peu enfin je trouve ça super bien construit en fait il y a plein de il y a plein de bonnes comment dire de bonnes idées de bonnes astuces entre guillemets de structures littéraires que je trouve hyper intéressantes dans ce bouquin et que j'avais jamais forcément vu ailleurs enfin je trouve ça hyper ingénieux en fait c'est ouais c'est grave classe j'aime beaucoup j'aime beaucoup par contre là la chose qui m'étonne alors si il y avait ça aussi que je voulais dire qui était marrant l'auteur qui dit lui-même que le personnage de l'homme invisible semble avoir des sautes d'humeur incontrôlées enfin je trouve ça rigolo enfin le narrateur d'ailleurs pas l'auteur attention bien faire la différence mais je trouve ça rigolo et du coup j'allais dire encore une chose et oui chose qui m'étonne énormément le narrateur qui nous dit qu'il va plus du tout être hyping ça veut dire quoi ça veut dire que l'histoire ne va plus du tout avoir attrait au même personnage enfin c'est bizarre quoi je sais pas je suis un peu troublé genre on va changer de lieu on va changer de perso et ça va plus être du tout les mêmes persos qu'on va rencontrer donc du coup à quoi ça a servi tout ça juste à nous faire entrer dans le délire et à nous peindre une première scène enfin c'est bizarre je sais pas peut-être que du coup si on rapproche encore plus le roman du théâtre c'était juste un premier acte je sais pas très bizarre mais j'ai hâte de savoir du coup la suite d'autant plus parce que c'est ouais c'est c'est une structure hyper étonnante quoi et du coup Asrog pour te répondre je t'avoue que je m'y connais pas du tout là dedans en fait donc non je ne sais pas te conseiller de bons livres audio je peux te conseiller éventuellement l'émission et si on lisait d'un youtubeur streamer du nom de Planeteo mais non ouais en vrai je sais pas trop il y a combien de chapitres Asrog il y a 28 chapitres plus un épilogue et ouais voilà il dit c'est vrai que ça va bien aussi quelque part dans le sens où ouais c'est l'homme invisible donc bah il va pas au bout de son développement entre guillemets dans le sens enfin dans le sens c'est pas un homme comme les autres quoi c'est en mode je peux disparaître comme je veux bah je vais disparaître et puis voilà quoi on passe à autre chose enfin ouais c'est peut-être encore une fois le style du texte qui parle sur le fond du texte donc un texte un peu méta enfin je trouve ça vachement intéressant en tout cas ah du coup et du coup oui pardon Elie d'avoir cru que tu m'avais trash talké je me suis fourvoyé je m'en excuse du coup on arrive déjà à quasiment deux heures de live je vais peut-être un petit peu un petit peu augmenter la cadence bon après il nous reste plus que deux chapitres ce soir on est pas on est pas pressé non plus mais bon j'aime bien que les lives ne durent pas plus de deux heures et demie parce qu'après je sais pas je trouve ça lourd en fait je trouve ça un peu indigeste genre même moi quand je regarde des vidéos et pourtant j'aime bien les vidéos très longues mais quand je vais sur youtube et que je vois que la vidéo commence à faire deux heures et demie trois heures je me pose un peu plus la question de est-ce que je vais la regarder ou pas quoi donc il y a aussi ça qui joue forcément et tout simplement comme je vous l'ai déjà rappelé de nombreuses fois parce qu'à force ça fatigue la voix de lire à voix haute donc j'ai pas envie de et pas que la voix d'ailleurs ça fatigue mentalement aussi donc du coup voilà je ne vais pas je ne vais pas m'épuiser et me dégoûter de la lecture entre guillemets je veux l'apprécier au maximum donc tant que je me sens bien je continue mais là on va s'arrêter bientôt et ça sera très bien et on poursuivra et ça sera merveilleux de bout en bout oui la bonne expérience et du coup Asrog Planeteo ouais je ne sais pas s'il lit bien déjà il n'est pas très régulier il n'est pas très régulier sur ses lives donc c'est quand même assez chiant il faut le suivre vraiment pour savoir s'il va y avoir des lives qui sortent et tout enfin ouais il n'est pas très clair là dessus il n'y a pas de planning ou quoi donc bon c'est un peu chiant déjà et après est-ce qu'il lit bien c'est un peu au goût de chacun je trouve qu'il lit pas trop mal après est-ce que ce sera ton style à toi de voir et du coup oui par contre il parle à ses viewers il n'y a pas de soucis il est plutôt accessible je pense il m'a l'air accessible alors bah oui clairement si ce qui m'intéressait c'était la performance youtube entre guillemets c'est ce que je ferais si ce qui m'intéressait c'était de faire des vues et potentiellement de l'argent bah j'aurais très certainement fait ça mais ouais non moi enfin ouais bah et puis aussi par flemme en fait je trouve ça enfin par flemme et par choix c'est à dire que par flemme parce que faire du montage c'est chiant enfin en tout cas c'est vraiment un truc qui m'intéresse qui m'amuse pas plutôt et et aussi tout simplement parce que je trouve ça cool en fait le délire du live alors ça ne plaît pas à tout le monde ça ne plaît pas à tout le monde mais moi j'aime bien le délire du live le délire de il peut y avoir des imprévus la lecture n'est pas parfaite mais bon mais bon j'essaie d'assurer au maximum et le délire de on peut avoir des retours et parler avec le chat pendant les pauses tout ça j'aime beaucoup mais non je ne me jette pas du tout des fleurs à Zrog au contraire je trouve que enfin bon ou bien j'ai vraiment des chevilles énormes mais je trouvais que j'avais été plutôt plutôt objectif mais bon bref je ne me vanterai pas de bien lire je pense que oui je ne lis pas trop mal après et du coup à Zrog je ne pensais pas comme ça par rapport à quoi n'hésite pas à nous dire parce que ouais ça c'est un problème un problème entre guillemets des lives c'est que c'est difficile parfois de voir de quoi vous parlez vu que malgré tout il y a un petit décalage qui subsiste ne serait-ce que le temps que vous écriviez vos réponses au clavier enfin bref du coup je vais poursuivre avec le chapitre suivant qui est très très court donc je le fais je le fais très très rapidement et je reviendrai vous parler dans genre 5 minutes quoi donc du coup bonne écoute à tous je pense qu'il ne reste que vous 3 donc bonne écoute à Zrog bonne écoute à Zrog bonne écoute à Zrog bonne écoute à Chasseval bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à tout de suite pour la dernière pause de ce soir chapitre 13 monsieur Marvel discute sa soumission à l'heure du crépuscule Hipping commençait à peine à ouvrir les yeux timidement sur ce qui restait de la fête un homme petit trapu coiffé d'un chapeau de soie râpé marchait péniblement dans la demi-obscurité entre les hêtres sur la route de Bramblehurst ils portaient trois volumes attachés ensemble par une sorte de lien élastique élégant et un paquet enveloppé dans un tapis de table bleu sa figure rubiconde exprimait la consternation et la fatigue il marchait d'un pas pressé à perdre à l'aide il était accompagné par une autre voix que la sienne et de temps à autre il tressaillit sous la teinte de main que l'on ne voyait pas si vous me lâchez encore si vous me lâchez encore une fois disait la voix si vous essayez encore de me lâcher seigneur s'écria monsieur Marvel mon épaule n'est plus qu'une plaie ma parole je vous tuerai mais je n'essayais pas de vous lâcher répondit Marvel d'un ton où l'on sentait que les larmes étaient proches je ne connaissais pas ce certaine tournant et voilà tout comment diable aurais-je connu ce tournant la vérité la vérité c'est c'est qu'on m'a bousculé je vous bousculerais bien davantage si vous ne prenez pas garde monsieur Marvel redevint soudain silencieux il enfla les joues et ses yeux eurent l'éloquence du désespoir c'est déjà bien assez de laisser ces rustres là toucher à mon petit secret sans que vous filiez avec mes ouvrages il est heureux pour quelques-uns de ces lourdeaux d'avoir fui d'avoir couru comme ils l'ont fait ici je suis personne ne me savait invisible et maintenant qu'est-ce que je vais faire et moi donc demanda Marvel entre ses dents tout est perdu l'histoire va être dans les journaux tout le monde me gâtera tout le monde sera en éveil ce discours se continua par des imprécations violentes puis la voix se tue le désespoir s'aggrava sur le visage de monsieur Marvel et son pas se ralentit avancez donc la face du pauvre Marvel prit une teinte grise entre deux taches rouges tenez bien ces livres imbéciles fit la voix avec rudesse le fait est que j'aurais à me servir de vous vous êtes un pauvre instrument mais quoi faute de mieux il faut que je m'en serve oh je suis un instrument misérable j'ai mis Marvel oui certes je suis bien le plus mauvais instrument que vous puissiez avoir car je ne suis pas fort ajouta-t-il après un silence découragé je ne suis pas bien fort vraiment puis je défaille cette petite affaire mon dieu je m'en suis tiré sans doute mais faites excuse j'aurais pu avoir le dessous vous dites je n'ai pas les nerfs je n'ai pas la vigueur qu'il faudrait pour ce que vous désirez je vous remonterai moi j'aimerais mieux que vous n'ayez pas à le faire je ne voudrais pas compromettre vos projets vous pensez mais cela pourrait arriver par crainte et par faiblesse je ne vous le conseille pas dit la voix avec une tranquille assurance je voudrais être mort il n'y a vraiment pas de justice vous devriez pourtant bien admettre il me semble que j'ai bien le droit marchez donc monsieur Marvel pressa le pas et pour un moment ils retombèrent dans le silence c'est diablement dur déclara Marvel n'ayant obtenu aucun succès il changea ses batteries qu'est-ce que j'y gagne ? reprit-il sur le ton d'un homme auquel on fait une injustice intolérable oh taisez-vous cria la voix avec une force soudaine et surprenante je pourvoirai à vos besoins contentez-vous de faire ce qu'on vous dit vous pouvez très bien le faire vous êtes un imbécile mais vous ferez très bien cela je vous dis monsieur que je ne suis pas l'homme qu'il vous faut je le dis respectueusement mais c'est ainsi si vous ne vous taisez pas je vais encore vous serrer le poignet dit l'homme invisible j'ai besoin de réfléchir bientôt deux carrés de lumière jaune parurent à travers les arbres et la tour d'un clocher se profila dans l'obscurité j'aurai la main sur votre épaule pendant toute la traversée du village dit la voix tâchez de filer droit n'essayez pas de faire des bêtises le cas échéant ce serait tant pis pour vous je sais soupira Marvel je sais tout cela l'homme à la mine si malheureuse sous son chapeau hors d'usage remonta avec ses paquets toute la rue du petit village et s'enfonça dans la nuit au delà des dernières fenêtres éclairées et c'est la fin du chapitre 13 on se fait encore une fois une courte pause et du coup du coup du coup je m'en vais vous lire dans le chat la vérité vraie oui Elyséum ça m'a trop étonné de voir ça écrit la vérité vraie mais je trouve ça cool en fait parce que oui c'est incorrect entre guillemets mais en même temps dans un dialogue ça inscrit le personnage dans une réalité parce que c'est une expression que tout le monde pourrait avoir enfin ouais donc je trouve ça je trouve ça bien trouvé franchement je trouve qu'il y a enfin c'est plein de petits détails mais c'est ça qui fait un style c'est ça qui fait un style d'auteur tout simplement et ouais c'est plein de petits détails mais je trouve que je trouve que le style d'Herbert George Wells en tout cas pour l'homme invisible est vraiment hyper innovant hyper singulier et hyper agréable donc je suis super surpris et j'adore 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 et du coup Asrog qui explicitait son propos en nous disant en gros un ou deux chapitres par épisode genre l'homme invisible chapitres 1 et 2 pour aérer la chaîne car je pense que des vidéos de 2h c'est beaucoup trop alors d'un côté oui d'un côté oui des vidéos de 2h on pourrait se dire c'est trop mais en fait c'est tout simplement une manière de voir les choses entre guillemets quoi dans le sens où moi pour moi ce qui compte c'est que le contenu soit à disposition le contenu est à disposition vous pouvez cliquer sur la vidéo et dans les descriptions il y a des time codes qui vous permettent d'aller d'un chapitre à l'autre sans vous taper tout le live donc pour moi c'est vraiment pas très compliqué de circuler dans les lectures et enfin ouais je sais pas je trouve ça bien de cette manière si vraiment il y avait un tollé genre que tout le monde me disait non on fait des épisodes de 2 chapitres enfin bon bref sachant qu'en plus alors encore une fois ça c'est mes goûts personnels c'est ce que je disais un peu tout à l'heure j'aime pas forcément spammer et du coup si je faisais ça j'aurais l'impression de spammer parce que du coup forcément il y aurait 5-6 fois plus de vidéos ce qui voudrait dire peut-être une vidéo par jour ou quelque chose comme ça et déjà c'est beaucoup de travail en plus alors que je fais un peu ça en mode détente en mode c'est un passe temps sympa et voilà et parce que oui ça se voit peut-être pas mais c'est beaucoup de boulot en amont et en aval de faire des lives et de mettre les rediffusions et du travail pas intéressant quoi c'est vraiment tu mets l'upload tu fais les tags tu fais la description de vidéos tu fais la pub sur tous les réseaux sociaux enfin c'est des trucs insignifiants mais hyper pas agréable à faire genre genre à chaque fois ça me prend je sais pas peut-être 45 minutes avant quoi enfin 45 minutes pour un live on va dire donc du coup si je multipliais ça par 6 ça deviendrait beaucoup plus lourd j'aurai l'impression de vous spammer parce que je mettrai des vidéos non-stop enfin je sais pas moi je préfère je préfère la situation comme elle est actuellement après si vraiment ouais voilà si vraiment il y avait beaucoup de gens qui réclamaient un autre format je pourrais réétudier la question mais pour le moment je m'y retrouve mieux comme ça et du coup Mbunazambe qui nous a rejoint bonsoir Mbunazambe tu arrives pour le dernier chapitre de ce soir puisqu'on va lire le chapitre 14 et après ça on arrêtera le live pour aujourd'hui hop je change le titre du live alors Eliseum moi je pense que ça se passe bien ainsi grâce au timecode ok bah ok thanks Ellie et du coup ouais les timecodes l'air de rien pareil ça me met tellement de temps à faire ça enfin bon mais je trouve ça je trouve que c'est le minimum entre guillemets enfin moi je sais que par exemple exemple extérieur j'écoute beaucoup de musique et j'ai une manière d'écouter de la musique qui n'est peut-être pas celle de tout le monde enfin en tout cas je sais que dans mon entourage il y a peu de gens qui écoutent comme ça et que je passe un peu pour un zombie j'allais dire un zombie pour un ovni alors que je pense qu'en vérité beaucoup de gens font ça mais bon bref moi quand j'écoute de la musique ce que j'aime beaucoup faire c'est écouter une discographie entière et écouter les albums dans l'ordre etc etc donc du coup je vis beaucoup sur youtube pour trouver des albums complets et c'est vrai que c'est un tout petit plus dont on peut se dire que c'est rien mais quand il y a dans la description le titre des le titre des chansons avec leur timecode je suis en mode ah bah merci il a pensé à nous ça fait plaisir donc voilà un peu en suivant cette même logique je me suis dit ah bah moi je suivrai des lives de lecture enfin des rediffusions enfin des vidéos de lecture et bah j'aimerais que ça soit simplifié au maximum pour que j'ai juste à me balader donc voilà c'est un peu la logique que j'avais suivi quand j'avais instauré ce truc de timecode bref je blablate je blablate je blablate et j'allais dire on avance pas dans la lecture mais si quand même ce soir on a bien avancé puisqu'on va avoir lu 7 chapitres si je ne m'abuse donc bon on a quand même bien avancé ce soir et du coup on va être reparti pour le dernier chapitre de ce soir qui est un peu plus long un peu plus long quand même quand même 5 pages c'est bizarre comment les chapitres étaient vraiment très courts ce soir enfin bon du coup je pense vraiment au vu de la taille des chapitres et au vu de la vitesse à laquelle on est en train de lire je pense vraiment qu'après ce live il y aura plus que 2 lives de lecture sur l'homme invisible donc logiquement on devrait avoir fini ça dans la semaine prochaine voilà voilà comme ça vous avez un peu une idée de comment s'étape la chose et du coup je vous souhaite à tous directement une bonne écoute bonne écoute à Zrock bonne écoute Elysium bonne écoute Shasohan bonne écoute Mbunazambe bonne écoute à tous dans l'ombre bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion et je vous dis à tout à l'heure pour l'outre de ce live chapitre 14 à Portstow à 10h le lendemain matin M. Marvel se trouvait la barbe non faite sale couvert de poussière les mains enfouies dans les poches l'air très las mal à l'aise agité enflant les joues à chaque instant assis sur un banc devant une petite auberge des faubourgs de Portstow auprès de lui étaient les fameux livres mais attachés maintenant avec une ficelle quant au paquet il avait été abandonné dans les bois à la sortie de Brandmelhurst c'était la conséquence d'une modification apportée au plan de l'homme invisible personne ne faisait attention à M. Marvel assis sur ce banc pourtant son agitation continuait à tenir de la fièvre ses mains ne cessaient de se porter successivement à ses diverses poches qu'elles fouillaient avec une curiosité nerveuse il était resté là bien près d'une heure lorsqu'un marin d'un certain âge sortit de l'auberge avec un journal à la main et vint s'asseoir à côté de lui il fait beau aujourd'hui dit le nouveau venu M. Marvel lui lança un regard qui semblait chargé d'effroi oui très beau le vrai temps de la saison ajouta l'autre d'un ton qui ne permettait pas la contradiction oui en effet le marin tira un cure-dent de sa poche et commença de s'en servir avec méthode ses yeux cependant avaient toute liberté d'examiner les vêtements poudreux de son voisin et les livres placés auprès de lui au moment où il s'était approché de M. Marvel il avait entendu comme un bruit de pièces de monnaie tombant dans une poche il avait été frappé du contraste entre l'extérieur de M. Marvel et cet indice d'une opulence relative aussi revenait-il obstinément à une idée qui s'était d'abord d'une manière bizarre emparée de son imagination vous avez des livres dit-il tout à coup en cessant la manœuvre du cure-dent M. Marvel tressaillit et le regarda oui oui fit-il des livres il y a des choses extraordinaires dans les livres je crois bien mais il y a aussi des choses extraordinaires ailleurs que dans les livres c'est encore vrai M. Marvel leva les yeux sur son interlocuteur et l'observa il y a par exemple des choses extraordinaires dans les journaux sans doute et même dans ce journal ah il y a une histoire dit le marin en fixant sur M. Marvel un oeil assuré il y a par exemple une certaine histoire d'hommes invisibles M. Marvel eut une moude de dédain se gratta la joue et sentit ses oreilles en feu qu'est-ce qu'ils vont raconter bientôt spira-t-il d'une voix molle en Autriche ou en Amérique cet homme invisible non, non, ici seigneur s'écria M. Marvel en se levant vivement quand je dis ici reprit le marin au grand soulagement de Marvel je ne veux pas dire ici dans l'endroit où nous sommes je veux dire près d'ici un homme invisible et qu'est-ce qu'il a pu faire toute espèce de chose dit le marin qui surveillait son voisin du coin de l'oeil oui, toute espèce de chose je n'ai pas vu le moindre journal depuis quatre jours c'est Dipping qui est parti vraiment c'est là qu'il a commencé d'où venait-il alors personne ne paraît le savoir tenez là une singulière histoire Dipping et il est dit dans l'article que les preuves sont extrêmement fortes extrêmement bon Dieu c'est une histoire vraiment extraordinaire il y a un pasteur et un médecin comme témoin ils l'ont vu eux-mêmes ou plutôt non ils ne l'ont pas vu il était descendu dit le journal à l'auberge du pays et personne ne semble s'être avisé de son infirmité jusqu'au jour ou dans une altercation c'est le journal qui le dit les bandages qu'il avait sur la tête se trouvèrent arrachés Ross aperçut alors que sa tête était invisible aussitôt on tâcha de s'emparer de lui rechant ses vêtements dit le journal dit toujours le journal il réussit à s'échapper mais seulement après une nuit désespérée dans laquelle il avait infliché de sérieuses blessures à notre digne et excellent agent monsieur J.A. Jeffers l'histoire est assez précise les noms et tout bon Dieu répéta M. Marvel promenant tout autour de lui des regards effarés essayant de compter sa monnaie dans sa poche du bout des doigts à tâtons et plein d'une nouvelle idée étrange c'est une histoire tout à fait étonnante n'est-ce pas extraordinaire j'ose le dire jamais auparavant je n'avais entendu parler d'un invisible mais par le temps qui court on entend des choses si invraisants malables que et c'est là tout ce qu'il a fait devant la Marvel d'un air dégagé et bien ce n'est pas suffisant peut-être il ne s'est pas échappé par hasard oui il s'est échappé voilà tout voilà tout en effet et c'est pas suffisant oh si je crois bien dit le marin je crois bien n'avait-il pas de complices le journal le dit point qu'il y eut des complices n'est-ce pas demanda monsieur Marvel anxieux n'est-ce donc pas assez pour vous d'un bonhomme de ce genre là non Dieu merci peut-on dire il n'en avait pas et le marin courba la tête lentement ça me met vraiment mal à l'aise pardon attendez cela me met vraiment mal à l'aise l'idée que ce gaillard là court le pays pour l'heure il est en liberté et d'après des témoignages certains on suppose qu'il a pris la route de Port Stau vous voyez que nous sommes parfaitement dans la zone ce ne sont pas là des tours de charlatans pensez à tout ce qu'il pourrait faire que deviendriez-vous s'il buvait un coup de trop et s'il lui prenait fantaisie de vous tomber dessus supposez qu'il veuille voler qui pourrait l'en empêcher il peut entrer il peut forcer les clôtures il peut passer à travers un cordon de policemen aussi facilement que vous et moi nous pouvons fausser compagnie à un aveugle plus facilement encore car les aveugles à ce qu'on m'a dit ont l'ouïe extrêmement fine il a un terrible avantage certainement opina M. Marvel et alors ? oh oui un avantage pendant ce temps là M. Marvel n'avait cessé de regarder autour de lui tendant l'oreille au plus léger bruit s'efforçant de percevoir des mouvements imperceptibles il parut sur le point de prendre une grande résolution il toussa derrière sa main il guetta de nouveau alentour prêta l'oreille se pencha vers le marin et baissant la voix il m'est arrivé par hasard de connaître au sujet de l'homme invisible un ou deux détails ceux-là de source particulière allons donc ? vous ? oui moi vraiment ? et puis je vous demandais ? vous serez étonné ? dit Marvel derrière sa main c'est une chose terrible vraiment ? hélas oui commença Marvel avec empressement sur le ton de la confidence tout à coup sa physionomie changea oh ! dit-il en se redressant avec raideur sur son siège et sa figure exprima clairement une douleur physique oh ! dit-il encore qu'est-ce qu'il y a ? fit le marin très intéressé j'ai mal aux dents répondit Marvel en portant la main à son oreille il reprit ses livres et prétendit qu'il était obligé de continuer sa route il se leva et longea le banc d'une curieuse manière en s'éloignant peu à peu de son interlocuteur mais vous alliez justement me raconter quelque chose à propos de cet homme invisible monsieur Marvel parut se consulter quelle blague dit une voix c'est une blague répéta monsieur Marvel mais c'est dans le journal observa le marin c'est une blague tout de même je connais le gaillard qui a inventé l'histoire il n'y a pas d'homme invisible au moins du monde mais comment expliquer ce journal allez-vous me dire rien du tout fit monsieur Marvel avec force le marin ouvrit de grands yeux son journal à la main monsieur Marvel le regarda en face attendez donc dit l'autre en se levant à son tour et d'une voix lente vous allez me soutenir ? oui fit Marvel alors pourquoi m'avez-vous laissé vous raconter bonnement toutes ces balivernes qu'est-ce que ça signifie de laisser un homme se donner ainsi l'air d'un imbécile ? monsieur Marvel enfla ses joues le marin devint cramoisi et serra les poings voilà dix minutes que je parle et vous petit pot à tabac avec votre figure tannée vous ne pouviez pas avoir la politesse élémentaire de vous n'allez pas me chercher chicane à moi ? chercher chicane j'ai vraiment bonne envie venez-vous dit une voix soudain quelqu'un fit faire demi-tour à monsieur Marvel qui s'éloigna décidément d'une démarche bizarre d'un pas saccadé vous faites bien de filet crie le marin filet ? qui ? moi ? dit Marvel et il s'en allait obliquement à grandes enjambées avec de temps à autre de violentes poussées en avant une fois à quelques distances il commença à marmoter tout seul des protestations des récriminations stupide animal gorgnait le marin les poings sur les hanches les jambes écartées suivant du regard l'individu qui s'en allait je vous apprendrai triple imbécile à vous moquer de moi quand c'est là dans le journal il ne distingua point la réponse de Marvel qui s'éloignait toujours fut bientôt cachée par un coude de la route mais il demeura superbe au beau milieu du chemin jusqu'au moment où l'arrivée d'une voiture de boucher le força de se déranger alors il repartit pour Portstower il grommelait tout seul quel fou en rencontre il croyait m'y prendre cette bêtise puisque c'est dans le journal un peu plus tard il apprit qu'un autre fait extraordinaire s'était produit non loin de là c'était l'apparition d'une poignée d'argent ni plus ni moins de l'argent passant tout seul et sans convie qui le tenait le long du mur au coin de la ruelle de Saint-Michel un de ses camarades avait vu ce prodige le matin même il avait tout de suite voulu prendre l'argent le singulier papillon avait disparu notre marin ne demandait pas mieux disait-il que de croire n'importe quoi mais cela c'était tout de même un peu trop raide pourtant il se mit à y réfléchir or l'histoire de la monnaie volante était exacte partout dans le voisinage depuis la fameuse banque de Londres et des comtés jusqu'au comptoir des boutiques et des auberges les portes restant volontiers ouvertes par ce beau soleil de l'argent avait été tranquillement et adroitement subtilisé par poignet par rouleau on en avait vu flotter doucement le long des murs dans les endroits ombragés puis échapper rapidement au regard de ceux qui approchaient il avait d'ailleurs quoique personne ne lui marquait la route invariablement terminé sa course mystérieuse dans la poche de ce monsieur agité au chapeau de soie râpée qui s'était assis devant la petite auberge du faubourg ce fut dix jours plus tard et seulement lorsque l'histoire de Burdock était déjà vieille que notre marin rapprocha les fées et compris avec terreur qu'il avait été le voisin de l'homme invisible et c'est la fin du chapitre 14 nous allons donc nous arrêter là pour ce soir et passer à l'outro de ce live les amis à ce qu'il paraît quand je chuchote dans le micro c'est vraiment horrible alors je sais pas si c'est horrible mais moi ça me fait rire donc j'aime bien être horrible avec les gens ça me fait rire enfin bon bref et du coup on a Mathilde qui vient de follow la chaîne merci beaucoup Mathilde RBN merci pour le follow ça fait super plaisir donc bienvenue parmi nous malheureusement tu arrives vraiment à la toute fin de ce live puisque là on est actuellement sur l'outro mais merci ça fait plaisir et c'est un plaisir de t'accueillir dans notre belle communauté et du coup le papy t'as fait plot twist pourquoi tu dis ça Ellie par le papy t'entends le marin ou l'espèce de bah l'espèce de de sans-abri en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça ça fait juste très ASMR j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous j'adore faire ce genre de choses genre en jeu de rôle il y a tellement moyen de se marrer en faisant ce genre de choses Eliseum s'en souvient certainement n'est-ce pas parce que Ellie en fait grosso modo pour vous raconter vite fait l'histoire bah d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Miranis ça vous intéresse de suivre nos aventures mais notamment Eliseum lors d'un JDR en gros je joue une sorcière une sorcière vaudou et j'avais effectué un rituel un peu sombre un peu dark et tout lors d'une nuit et du coup je m'étais retrouvé très transformé à la suite de ce rituel et j'étais devenu encore beaucoup plus dark et du coup après pendant toute la soirée je m'amusais à faire ce genre de choses pendant le jeu de rôle genre regarde derrière toi et ça me faisait très rire Eliseum celui qui s'est révolté en mode ce n'est que du mensonge celui qui a la voix comme ça parce que du coup si c'est celui qui a la voix comme ça du coup c'est Thomas Marvel et du coup grosso modo ouais c'est un espèce de de mec exclu de la société de la description qu'on nous en a faite je pense que c'est un sans-abri et ok 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 mais ouais enfin j'aime trop ce personnage parce que bah comme tu dis pauvre papy je sais pas s'il est vieux mais oui c'est vrai que mon interprétation peut laisser croire qu'il est vieux mais je sais pas s'il est vieux mais en tout cas ouais il est trop attachant ce personnage enfin et du coup le fait que le le héros du bouquin ce soit l'homme invisible qui est vraiment détestable là vraiment pour le coup sur les derniers chapitres qu'on a lu ce soir bah il a juste l'air d'être détestable il a pas l'air d'avoir d'excuse à son comportement enfin bon après faut voir quoi mais peut-être qu'il y aura un retournement de situation enfin bon bref ou peut-être qu'on comprendra mieux sa situation justement mais c'est vrai que là à l'heure actuelle il a l'air un peu un petit peu un petit peu anti-héros entre guillemets et enfin ouais enfin même pas anti-héros d'ailleurs enfin bon en gros ça a l'air d'être limite le vilain de l'histoire et c'est vrai que j'adore le personnage de Thomas Marvel et je suis content qu'il reste plusieurs chapitres et j'espère qu'il va rester encore un peu parce que justement il apporte encore quelque chose de différent dans ce dans ce moment et j'avais jamais vu un personnage comme ça je crois et je le trouve hyper intéressant quoi enfin il est hyper attachant et hyper hyper effrayé hyper serviable enfin il veut être gentil et on se sert de lui et du coup il sait pas comment réagir enfin bon je le trouve ouais hyper attachant what the fuck Ellie c'est quoi ok d'accord je ne savais pas qu'il y avait ce genre de symptômes what the fuck bref du coup on va s'arrêter là pour ce soir les amis ce fut un live relativement long malgré tout là on va on va tabler sur deux heures et demie grosso modo une fois que j'aurai enlevé l'introduction donc du coup la rediffusion sera disponible dans deux jours sur youtube chasse-soi si tu veux rattraper l'iséum d'ailleurs aussi et Mbunazambe aussi d'ailleurs peut-être bref en tout cas la rediffusion sera très vite disponible d'ici deux jours quoique si on est jeudi donc c'est bon donc ouais samedi je devrais être en faculté de mettre la rediffusion et du coup je pense y avoir tout dit vous avez été très nombreux ce soir ça m'a fait très plaisir on a pu bien parler on a pu avoir plein d'idées pour les prochaines lectures donc ça me fait des nouveaux livres dans ma besace donc ouais c'est grave cool c'était hyper hyper sympa ce soir autant le live que la lecture donc merci à vous merci d'être passé ou d'avoir suivi de bout en bout ou d'avoir fait des compliments et tout ça fait plaisir de voir des nouveaux des anciens des habitués des habitués du youtube etc enfin bon bref donc du coup merci à tous ceux qui sont passés je pense que je vais en oublier donc désolé si j'en oublie mais merci Cora merci Chasohad merci Eliseum merci Mbunazambe merci Azrog qui est passé merci Aji qui est passé également je pense avoir fait plus ou moins le tour merci Cora je sais plus si je l'ai dit et du coup merci Mathilde pour ton follow et pour ta présence c'est un plaisir on se retrouve assez rapidement alors du coup je mets la rediffusion samedi dimanche je ne suis pas disponible donc il n'y aura pas de live donc je pense c'est pas une certitude mais je pense pouvoir vous vous garantir à 75% on va dire que le prochain live sur l'homme invisible devrait avoir lieu lundi donc du coup lundi tout le monde lundi 14 mai 2018 voilà voilà le rendez-vous est pris je vous confirme ça sur les réseaux sociaux tout ça tout ça n'hésitez pas à suivre si vous voulez être au courant ou regardez en dessous du live twitch je vous trouverai le discord si ça vous intéresse d'avoir d'encore de plus amples informations bref voilà je pense avoir tout dit merci à tous bonne soirée et bonne nuit à la prochaine pour la prochaine lecture bye bye